Le caravane est le plus grand livre de la culture occidentale. Vous avez tout de suite le même sommeil. Ce n'est pas une peinture dans laquelle on rentre boumou comme ça. Ce n'est pas le noir. On va commencer par voir notre frontispiece. C'est un caravane surprendu. C'est un tableau qui, lorsqu'il est présenté au public pour la première fois, avec un grand scandale, les Romains, les vieux Romains, pourtant préparés à une vision très renouvelée de l'Inde, correspondant à cette vision très renouvelée de la religion, de la religiosité qui avait marqué la contre-réforme, le biblique romain donc a été affolé par cette œuvre-là. Il s'agit donc de la conversion de Paul, si vous faites avec le chemin de Damas, c'est-à-dire de ce moment où Paul tombe de son cheval frappé. Il est en plein visage, mais surtout en un regard, par la lumière, la dévélation de la lumière de Dieu. Donc c'est l'arrivement de cette croche que vous avez rencontré ici. Ce qui a tellement choqué les Romains, c'est que l'acteur principal de ce tableau, c'est le cheval, ou plus exactement, c'est le ventre du cheval, qui sont irradiés comme sur naturel. Et en fait, on met un certain temps, je crois qu'on va le dire, à découvrir enfin Paul tout en bas de la composition. Ce n'est pas les bras tendus dans une sorte d'arc de cercle, qui reprend d'ailleurs l'arc de cercle du cheval à proprement papier. Dans ce tableau qui est construit comme une sorte de grande œuvre tendue par deux courbes, le cheval est les bras du sein. Ce tableau, si savamment composé, n'a pourtant pas montré l'immédiate adhésion des Romains, qui pourtant en matière de peinture savante était un peu là. C'est encore une fois l'obliprésence de ce cheval, la révélation de ce cheval, qui a fait tellement de doris. Et en fait, on a frôlé le moment où la peinture serait refusée, voire même que d'être mise à l'année, c'est par la peine condamnée à la destruction. Heureusement qu'il y avait, dans ce temps-là, assez de capitaux illuministes pour comprendre qu'il s'agissait d'une peinture moderne, d'une peinture nouvelle, d'un regard nouveau, qui pose des thèmes immémoriaux et par le même. L'œuvre est sauvée. Cette œuvre-là est la seule raison pour laquelle aujourd'hui, des milliers de personnes, chaque année, défilent en église Santa Maria del Popolo, où elle se trouve. Autrement dit, si vous allez une fois à Santa Maria del Popolo, vous n'y trouverez pas seulement mes chers crânes, que vous avez montré sur les deux semaines, mais aussi deux carapaces que vous pouvez voir l'un. L'autre, c'est pour tout un œuvre. Alors, il faut que, maintenant, vous introduisons ce phénomène carapace. Alors, en l'occurrence, la peinture que vous faites voir date de 1601, donc tout au tout début, comme vous pouvez le constater, tout au tout début du XVIIe siècle. En 1601, il n'y a pas plus de ça qu'il y a la question complète de ce qui se passait à l'époque, mais je rappelle quand même qu'en France régnait Henri IV, qu'en Anglais régnait, mais presque plus, il faut bien le dire, Elisabeth Laglande qui allait mourir l'an suivant, et que sur le trône principal à Rome régnait Clément VIII, le deuxième des grands pas de l'épopée du baroque. Mais j'aurais aussi curieux aussi, l'acceptation par la critique de cette œuvre singulière, donc si vous voulez l'adhésion à une autre nouvelle, la critique à cette œuvre singulière correspond presque jour pour jour à la condamnation et surtout à l'exécution dans les esprits les plus singuliers du siècle, c'est Giordano Bruno qui, il y a quelques jours, a brûlé sur le campo d'Ithiori, condamné qu'il avait été par réquisition. Vous voyez, c'est une chose assez extraordinaire dans cette même Rome. D'un côté, on pouvait comprendre, admettre, doit même admirer, quoique timidement, cette nouvelle vision d'un nouveau christianisme due à Caravelle. Mais je vous répète, le même jour, on mettait sur le flou Giordano Bruno qui pourtant était par le verbe et par le français, une sorte de caravage du christianisme lui aussi. C'est donc dire que les temps n'étaient pas encore tout au fait mûrs, c'est donc dire disant qu'il y avait encore pas mal de travail en fait. Ce travail va se faire, nous allons voir, entre 1600 et 1610. Et je crois qu'on va dire, je dis quelque chose, dire que Caravage est un peu pour quelque chose. Cette retranche de l'esprit baroque, cette invention d'une nouvelle conception de Dieu, du Christ et de la Vierge, est un peu le fait même de Caravage. Nous allons voir ça dans un instant. Mais auparavant, il faut et il faut absolument que je vous remonte dans quelques mots la vie de Caravage. C'est plus important d'habitude parce que c'est sur cette vie même que d'innombrables historiens et historiographes se sont fondés pour refuser la peinture de Caravage. C'est sur cette vie-là que d'innombrables historiens et historiographes se sont passés pour prouver que la peinture de Caravage était une peinture tout juste borne au feu d'un bûcher purificateur. Voilà pourquoi il faut essayer de rendre justice à l'homme en vous rattrapant cette vie à la lumière de ce qu'on appelle la permissivité de 1985. En effet, c'est un homme curieux. Vous allez voir qu'on est aux antipodes de la vie fabuleusement réglée d'un Raphaël ou d'un Titien, si vous le voulez. C'est un homme bouillant et vous allez voir s'il y a bouillance et quotidienne chez lui. On va faire donc une sorte de chronique de sa vie, maintenant, qui n'aura pas été bien long parce qu'elle est en jeune, comme vous pouvez le voir. Chroniques de sa vie dans lesquelles seront entrelatées des faits biographiques et des faits picturaux, c'est-à-dire que se replacerait les grandes atouts, que vous découvrirez ensuite dans cette sorte d'évolution invraisemblable d'un destin qui compte parmi les plus romantiques qu'ils soient. Le 23 septembre 1563, naît dans le petit village de Caravaggio, Michelangelo Merisi, ce qui sans doute remplit de bonheur son papa, qui était l'architecte et le majordome du Marquis de Caravaggio. Nous sommes à Caravaggio, il y avait un marquis à Caravaggio ou bien. Et ce marquis avait dans la tradition de la Renaissance, vous vous souvenez qu'on avait parlé déjà les semestres précédents, du statut des artistes auprès de leurs maîtres et messènes. Il avait donc au-delà de son marquis ce double statut d'architecte, c'est-à-dire un statut d'artiste et de majordome, c'est-à-dire, au fond, d'appartenant à la maison d'artistes depuis la Renaissance, et même disons depuis la fin du Moyen Âge, faisait partie de la maison toujours avec le vin. Toujours, je le répète, ce double statut. Raphaël aussi était majordome du pape, en plus de son antiquaire, c'est-à-dire de son archélorie, et en plus de son vin ordinaire. Eh bien, Ferrand Caravaggio était architecte de notre marquis, et en plus, donc, il était son majordome, et j'insiste tant là-dessus. C'est que, trop souvent, les historiens d'art du XIXe siècle, et d'auparavant, ont voulu que Ferrand Caravaggio soit né quasiment dans le ruisseau. C'est complètement faux. Il vient d'une excellente famille d'artistes, dont la sécurité sociale est assurée par un excellent marquis qui, à la fin du XVIe siècle, se prend encore pour un mécène du XVe siècle. C'est donc dire que l'avenir de la famille est absolument assuré. En 1584, il a alors 11 ans. Pour 1995, c'est encore un enfant. À l'époque, c'est déjà un adolescent. À 11 ans, donc, en 1585, son père ayant décidé de donner aux armes, il entre dans l'atelier d'un peintre qui s'appelle Péterzano à Milan. Il y restera, je vous le dis tout de suite, 4 ans. Là, je dois dire que la famille de Caravaggio a une petite fin minée. Elle a dû pressentir, quand il avait 11 ans, son génie. Parce qu'ils l'ont mis chez un mauvais peintre. Vous connaissez ma théorie. Plus l'apprentissage d'un génie a fait chez un mauvais peintre, plus ce mauvais peintre se débatte pour naître, c'est-à-dire pour sortir de sa crise à vide. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. Péterzano est un mauvais peintre. Il apprendra donc un bon métier à Caravaggio. Il lui apprendra à broyer les couleurs. Il lui apprendra à mélanger les petits crans. Il lui apprendra à affiter un tasseau. Il lui apprendra à préparer un support. Mais c'est à peu près tout. Mais cette science-là, il l'a lui apprendra que l'a fait absolument à fond. Et pendant 4 ans, Caravaggio fait ses écoles auprès de ce Péterzano. Je saute, je saute. En 1592, il arrive à Rome. Alors, l'épisode de sa jeunesse romaine commence à être romantique. C'est-à-dire qu'avec la recommandation de son Péterzano, il entre au service d'un personnage. Ce personnage, c'est le cavalier d'art peintre. Le cavalier d'art peintre est encore plus mauvais peintre que Péterzano. Mais il a deux spécialités tout à fait extraordinaires. Ces deux spécialités sont succès. D'une fois, il peint à une vitesse absolument détournissante au point que les cardinaux viennent voir ça comme à la fois, n'est-ce pas ? On regarde Péterzano, c'est-à-dire Sainte-Cécile achevée en deux heures. Il faut le faire. Première spécialité. Et deuxième spécialité qui ajoute encore ce que j'ai dit parallèle, il peint toujours en grand tapis avec manchette de dentelle. Elle était aux côtés. On est cavalier ou on n'est pas. Alors, le cavalier d'art peintre, prend le caravage à son service, vous disais-je, et l'exploite à fond. C'est-à-dire lui, je vais faire tout ce qu'il ennuie. Les pierres d'orbes de fleurs, les pascalines, les cariatides, tout ça, c'est le jeu de caravage qui en est chargé. Et naturellement, il ne le paye pas. Ce qui fait que ce garçon de 20 ans vit dans un dénuement quasiment total. On raconte que c'est l'époque où il faisait le portrait des aubergistes pour avoir un plat de nouilles. J'aurais voulu être aubergiste, mais bon. Et puis, la chance lui souffre. Ce propre nom, très souvent autour de l'église, s'avouit les grands saints. C'est-à-dire, autour de la pièce d'orbes, dans ce quartier-là, dans ce quartier des artistes. Un jour, le jeune caravage rencontre un personnage singulier. On l'appelle Gonsantine. Et ce personnage avait eu l'idée de génie qui va arriver dans les siècles dix suivants. L'idée est la suivante. 1. Il y a des gens qui veulent acheter des tableaux. 2. Ces gens ont des titres assez ronflants ou des habits assez brillants pour ne pas les risquer dans la poussière des ateliers d'artisme. 3. Je vais donc, dans un appartement coquet, aéré et chic, présenter la jeune peinture et inviter les messieurs à venir voir chez eux. Consente à inventer la galerie d'art. C'est le promoteur et l'inventeur de l'idée et même de galerie d'art. Alors Gonsantine, on va chercher ses premières victimes. Il paraît-il de vous dire qu'il vous payait des peines et des tableaux qu'il vous prenait chez lui. Mais le remontait son chef. Et parmi ses premières victimes, il y aura le jeune caravage. A qui le galeriste deviendra de ses sujets légers, charmeurs, gentils, pas trop risqués, qui se vendaient à l'époque fort bien. Et c'est ainsi que, lentement mais sûrement, caravage se fera une forte belle clientèle. Parmi ses clients, il y aura un cardinal, le cardinal de Monté. Et le cardinal de Monté, homme extrêmement aventureux, on dit de lui d'ailleurs qu'il était le plus ennuyeux des prélats et le plus extraordinaire de Montal, qui l'a vu souvent pendant des siècles précédents. Toujours est-il donc que le cardinal de Monté a voulu faire sa connaissance. Après sa connaissance, elle a fauché un galeriste, c'est-à-dire qu'il lui a offert un gîte, un couvert et des emploisements à sa maison. Caravage a été sauvé du dénuement sinon de la visère en s'installant au palier du cardinal dès le long de Monté. Et dès lors, la sécurité sera relative. Cette sécurité relative sera augmentée encore par une commande très importante. En 1598, le cavalier d'Arpin se dédie d'une commande qui avait reçu cette commande, qui était cette commande en capricieux. Cette commande était une chapelle votive consacrée à saint Matthieu et qui avait été ordonnée et commandée par le cardinal Matthieu Contarelli, ou, si vous vous appelez, Mathéo Volontarelli pour l'église, saint Louis des Français. Tout ça n'est pas très intéressant, mais enfin, assez, quand même, par le côté de l'église dans un instant. Toujours est-il que le cavalier d'Arpin renonce. Et alors, on charge Michelangelo Merisi, qu'on n'appelle pas encore le cavalier d'Arpin, qui n'est pas aussi connu. On charge Michelangelo Merisi d'ormer cette chapelle. Et avec un beau courage, il fait gommer toutes les fresques déjà faites par le cavalier d'Arpin. Il fait tout peintre en couleur puce et encore plus si je suis gentil. Et là-dedans, il installe ma boucle et amène le mur trois grandes compositions. Ces compositions, que vous verrez en détail, d'entousiasme pour les 10%, d'horreur pour les 90%. Caravage, s'il avait voulu faire son coup, n'aurait pas mieux réussi. 10% vont hurler au génie. 90% vont hurler à l'horreur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez bien ce qu'il se passe. Il se passe que tout rend des films. Si on vous dit, allez donc, là, à Saint Laurent, il y a des tempos, et pour des horreurs, vous observez, je vous jure que vous y êtes tous demain. Enfin, moi, j'y suis. Hein, c'est super. Tout rendent décidés là-dedans. Les grands rêves, la peinture, dont Nicolas Toussaint. Les grands ventes du clergé, le pape lui-même, mais incognito. Et cela, ce scandale, saint Louis des Français, va faire la carrière de celui qu'on appelle pas réelors, le caravage. 1600, ça. 1600, c'est aussi l'année des premiers, et ce scandale. Alors que tout devrait aller bien, alors que le caravage devrait être heureux et reconnaissant à l'égard de son candidat de Le Monde et de Mécènes, qui se tient mal. Le 19 novembre, Plain est déposé pour lui, pour causer blessures sur la personne d'un peintre qui s'appelle Girolamo Spalmbach devant Demontia. Les blessures sont graves. Caravage est donc, invité à comparaître devant le tribunal de quartier, et doit condamner Pierre qui pète l'incarcération, mais qu'on lui exige. L'année suivante, le 7 février de l'année suivante, Plain était déposé contre lui, pour causer blessures, sur la personne d'un dénommé Flavio Canonico, qui est sergent au château Saint-Ange. Ça, c'est plus grand. Tapé sur un peintre, pas son cœur, mais tapé sur un sergent dans l'exercice de ses intentions, c'est grave. Il fait donc trois jours de prison, et son cardinal de Mécènes vient le rechercher. Voyez-vous que ça suffit ? Moins de deux semaines plus tard, le 24 février de cette même année, il est énoncé aux gardes du quartier, pour avoir jeté au visage, à des données poussières, aux garçons de café, un plat d'artichaut bruyant, et de la voie privée momentanément de la vue. Là, le cardinal de Mécènes était enracé. Que ce soit encore des officiers, pas à ça. Alors, le garçon de théâtre, il leur apporte. Ce monde s'est donc fait à la caravage qui jure, comme de bien entendu, que désormais il se conduira bien. Il se conduit bien à certains temps, mais le 12 octobre 1604, il est condamné pour avoir jeté, lui et quelques copains, à deux heures du matin, des pierres à la gare de nuit via del babuino. En via del babuino, ça signifie que via de percer le bar. Si vous souvenez, on l'a fait très longtemps. C'est donc une rue qui a, si vous le voulez, un statut pontifical, à droite s'y tenir bien, c'est une rue respectable. Alors que la gare se passe lapidée par les rigolos à deux heures du matin, ça ne se fait pas. Donc de nouveau, dénonciation, de nouveau condamnation, de nouveau fin de la vie au poste, et de nouveau, cardinal qui vient le rechercher. Ce qui n'empêche que, le même jour, ou presque, devant tout homme et tout le beau prélat, il met en place l'un de ses premiers, tout grand chef d'oeuvre, c'est la mise au tombeau, aujourd'hui à la Pinacothèque Vatican, mais alors, consacré à l'hôtel de Santa Maria, il n'y a pas de chair, quasiment deux jours, j'irai jusqu'à dire, et tellement il a dit, on a sorti Caravage de prison, pour le raser, le laver, l'habiller, l'amener à Santa Maria, il n'y a pas de chair, où avec une dignité parfaite, il a reçu des autres représentants du clergé, qui se sont, une fois de plus, les uns parmés, il n'y en avait pas beaucoup, les autres voilés leur face, devant cette oeuvre nouvelle. Vous croyez peut-être, candid que vous êtes, que ce succès de sa mise au tombeau, car c'est un succès tout de même, par le cas où les gens venaient tout. Le 12 mai 1605, il est arrêté au port d'âme abusif, ça tourne très mal, jusqu'à présent, c'était l'éthique de la Domaine, que c'était la présence, et que ce n'est pas de courage, mais port d'âme abusif. Aujourd'hui, c'est très grave. A l'époque, ça l'était déjà dans une ville aussi policée qu'avant. Le cardinal lui dit donc, attention, ça c'est vraiment le sommet pour une intervention de ma part, parce que là, je ne trouvais plus rien. C'est le 12 mai. Le 10 juillet, le 10 juillet, il se re-signale encore pour avoir violenté, non seulement une jalousie, qu'il poursuivait ses assiduités, qu'il envoyait balader depuis 20 ans, mais en plus, ça... Non, les deux dames folles furieuses, mais relativement interne, semble-t-il, ont porté plein par ordre, on ne plaisante pas sur ces choses-là. Il est donc incarcéré, pour un mois, à tort, et non, ça suffit. Non. En septembre de la même année, il est arrêté, pour avoir, pendant 9000 suite, jeté des cailloux dans les volets de son ancienne logeuse, de ce qu'il s'appelle, Boudetia, Boudetia, Boudna, parce qu'il prétend qu'elle lui a volé ses viens pendant qu'il était en prison, à Tordinonna, ce qui est certainement vrai, mais la respectable dame porte plein, et alors, il retourne à Tordinonna. Il sort de Tordinonna pour exécuter une commande qui a pris du retard, la prison de l'Eure, n'est-ce pas ? C'est la faveuse mort de la Vierge, aujourd'hui, au Musée de Louvre, et c'est simplement l'une des deux, les plus profondément mystiques, non seulement de l'Ordre de Caravage, mais du XVIIe siècle. Donc, vous voyez, quand vous commencez à voir quel est le dessin, c'est de l'Ordre et de cet homme dont on a stigmatisé les excès et on a une raison, parce qu'il a eu une vie absolument incroyable, cet homme, donc, sort de prison en assumant ses fautes pour, en quelque sorte, se transmuter en un peintre mystique ou se transmuter plus simplement en mystique. Il y a donc un espèce d'incroyable dédoublement de personnalité chez cet homme. Mais, naturellement, il s'en va de plus en plus loin, de plus en plus loin, ça nous appelle au 29 mai 1606, nous sommes au début de ce qu'on pourrait appeler sa majorité, au cours d'une rixe de quatre personnes contre quatre personnes. Il tue, c'est quand même la bonne fois, mais il tue, dans un dénommé des tranos t'omasoni de terre et de vie. Alors, c'était trop. Les dames passent encore, les volets passent encore, la garde de la vie arrive, ben oui, ils passent encore, mais mort en temps, ça ne passe absolument plus. le cardinal des frontières qui conseille donc de fuir Rome et de fuir au plus vite. Et il fuir Rome pour aller d'abord à Palestrina. Et de Palestrina, où l'on ne peut pas le garder et pas le cacher, car il est poursuivi, il s'en fuit à la place. Il a eu un apple tout calvée et il cherche une bonne commande. Et il reçoit une bonne commande. pour une église flambante, une oeuvre, on lui commande un tableau que vous avez dit dans un instant, les sept oeuvres de miséricorde. Un tableau absolument facile, fascinant de bénécration, de passion, mais en même temps de calme architectural. Vous verrez, c'est assez curieux. C'est une oeuvre à la fois violente et merveilleusement sereine. En tout cas, une oeuvre qui transporte d'enthousiasme et d'impolite, qui ont toujours été plus ouverts d'esprit que les romains, qui sont un tout petit peu plus clérotiques quant à leur admiration en matière d'âme. Naples l'ennuie prodigieusement. Il quitte donc Naples en 1608 et se rend à Malte. Pourquoi ? Parce qu'il entend dire qu'à Naples, à Malte, excusez-moi, il y a de bons clients. Ces clients, c'est le chevalier de l'ordre de Malte, bien entendu. Alors il arrive, il se fait recevoir, il se présente comme peint, on le reçoit comme peint et on y fait bien sûr une corde. Et il peint à ce moment-là l'un des tableaux les plus fabuleux de tous les temps, la décollation de Saint-Jean-Baptiste, aujourd'hui encore conservée au lieu où il est déposé par Caramage, la cathédrale Saint-Jean-de-la-Valette. Et les chevaliers de l'ordre de Malte sont si heureux qu'ils lui donnent un statut privilédié au sein de leur ordre. Il devient frère de gloire, de l'ordre, de l'ordre. Ce qui, pour un recrime de justice, poursuivi par le des Sibir, de Rome, et quand même aussi mal qu'il faut l'envoler, incroyer que Malte est loin de tout et il se trompait. le 6 octobre 1608, alors qu'il baignait relativement calmé depuis quelques mois, il attend qu'il est assigné à compagnie devant les prêves de l'ordre. Car des bruits sont arrivés jusqu'à Malte. On sait l'histoire de la guerre de Papouino, l'histoire de la logeuse, l'histoire de la jeunesse et surtout, on sait l'histoire de Papouino, c'est-à-dire l'assassinat roi par des ravages d'un voyou humain. Alors, il est condamné à combattre devant l'ordre. Alors, il est cassé de ce type décoratif qu'on lui avait donné. Et alors, surtout, il est chassé. Mais chassé de façon assez grave, puisqu'on lui dit bien que les chevaliers le poursuivront de leur vengeance tant qu'il sera vivant. car il les a abusés. Donc, il fut malheureux Syracuse. À Syracuse, il s'arrête juste le temps de peindre encore une heure l'enterrement de Sainte-Russie. L'argent touché pour cet enterrement de Sainte-Russie, il lui permet d'aller plus loin. Il arrive à Messie. À Messie, il peint une résurrection de l'âme. Il lui gagne juste assez d'argent pour aller plus loin. Il arrive par Palais et il est épuisé par cette fuite qui fut de réduire depuis maintenant des mois et des mois. Et là, tout d'un coup, c'est une nouvelle énergie de ce qu'il a dit pour lui. Sa grâce pontificale va être prononcée. Le cardinal de Montaigne, puis le cardinal Sipio Borges, puis le Marquis de Caravard, toujours encore différent. puis un arbre noble romain bien placé auprès du Vatican et aussi bien placé dans la liste facile romaine, admirateur. Tout de ces heures ont fait une pression tellement scandaleuse sur le pauvre Patré assédé. Mais tout de même, les experts ont embouti les romaines, les marmes torturées du Ranuccio percées et les fesses pleuries que la blanche ingénie ne les rende pas. En vrai, il est en train de se laisser presque alors qu'Aravage, avec cette audace et la sienne, a l'impression qu'il n'y a pas. Donc, avec ce qu'il lui reste d'argent, l'argent de la résurrection de Lazare, qu'il vient de terminer, je vous rappelle, et prend une pelouse et revient dans l'Italie. Il veut rentrer en Rome. Sa grâce, il veut l'obtenir lui-même. Se justifier devant le temps, il veut le faire lui-même, car il a beaucoup changé. Entre le Prédéus, le Sicilien, mais surtout dans l'emploi de sa deuxième guerre, le Sicilien, le courant, il est poursuivi qu'il était par la collègue des chevaliers. Il s'est retrempé là. Donc, c'est un caravage tout neuf, violent encore, passionné encore, mais calmé, qui veut aller se justifier lui-même. Et alors, tant qu'il monte sur ce bateau, il monte le long de l'Italie, et enfin, en juillet 1610, il arrive à la limite des États pontificaux. Cette limite des États pontificaux, c'est Porto et Ercole. Il descend de son bateau à Porto et Ercole, va aller en France. la garde espagnole qui est là, c'est une erreur de personne, elle l'a prête. On l'a pris en prête pour un contrebandier espagnol. On l'a prête deux jours puis on le relâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rue sur la plage où il était allé, la plage où il est descendu de son bateau et naturellement, plus le bateau. Le bateau a disparu. Maintenant, j'avais ma version pour vous donner LA version. C'est-à-dire que, ce que je vais citer dans ma citation maintenant, c'est la citation de son biographe, celui qu'il a connu. Le seul qu'il ait connu, c'est le fameux Baléroni qui a écrit brièvement une vie de Caravage mais qui est pleine d'une intense émotion. Alors, ces dernières heures de Caravage, car vous êtes les dernières heures de Caravage, je vous l'ai dit dans le texte traduant passé de Baléroni. Relâché par la garde, il ne retrouva plus affelou. Furieux et désespéré, il parcourut la plage sous la morsure du soleil de part et d'autre, tentant de retrouver sur la mer le bateau qui emportait ses mères aux êtres. Arrivé à midi, il fut pris d'un accès de fièvre et se coucha, sans aucune aide humaine, mais en près de trois jours, il mourut comme il avait vécu misérablement. La fin de Caravage est donc digne d'un roman très magnifique et d'un film. Cet homme est mort seul, en trois jours, de fièvre et en salvation, sans secours d'Alyonné, l'Afrique, sur une plage en 1610. Et ainsi, s'éteignait, simplement pour payer le prix de ses passions, l'un des hommes les plus étourdissants du XVIIe siècle et l'un des tâches de ce qui est fabuleux de notre histoire occidentale. Voilà ce que fut la vie de Caravage. Donc vous voyez une vie sans cesse d'excès, mais d'excès, hors chèvre, en pays. Du coup, je pense que vous alliez voir la tête qu'il avait, alors vous voyez la tête qu'il avait. Caravage n'a jamais a probablement parlé d'autoportrait. Jamais. Mais parfois, et même, vous allez voir si systématiquement il s'est inclus dans certaines de ses compositions. Voilà. Ce visage, à la fois grave, qu'il est tiré, tendu, semble-t-il, il faut le dessiner dans le coin gauche du martyr de Saint Matthieu à la chapelle de l'Église. Et les contemplants me l'ont dit, pas de Lyonnais, notamment le conviviant, c'est un autoportrait que Caravage a inclus dans l'une des plus belles de toutes ses compositions. Voilà donc le visage de Caravage. On n'y voit pas grand-chose, me direz-vous, et vous avez sans doute raison aussi. Voyons-en un deuxième. Vous savez sans doute que Caravage est venu deux fois de façon absolument certaine sur le tête de David et la tête de Goliath. quatre fois, si on est généreux, et on accepte des versions qui sont des versions douteuses. En tout cas, David et Goliath est un tel qui a poursuivi Caravage, comme il a d'ailleurs poursuivi toute la contre-séforme. C'est le triomphe, je vous rappelle, du droit sur l'iniquité, de la faible force sur la force faible. Par la même, c'est un sujet du jour, si j'ose dire. Et bien, dans les deux fois résolument autographe, cette première version, c'est-à-dire, qui va suivre, la tête de Caravage est reconnue par les critiques de l'époque et les témoins de l'époque, et par Lyon, derrière lequel je retrouve qui ne voit plus, comme étant autoportrait de Caravage. Voilà donc Caravage, ici, à l'âge d'à peu près 30 ans. Cette première version vient, consistant des choses Pouzeaux, et suivie d'une deuxième version plus tard, Rome, Galerie Borghese. Voilà donc le David de la Galerie Borghese. Elle date de 6 ans plus tard. Caravage avait donc 36 ans. Et voilà de nouveau ce visage tourmenté, elle reste qu'hallucinée, que Balerie Borghese et les critiques du temps reconnaissent, là encore, comme un autoportrait. Autrement dit, vous avez vu maintenant 3 autoportraits, 2 autoportraits sous l'écran, David décapité, marqué bien sûr par l'agonie et l'expressionnisme même de cette agonie. Plus, un témoin lui-même frappé, le témoin du martyr de Saint Matthieu. Mais nous reviendrons bien sûr sur ces tableaux-là, dans un moment. ce premier volet était donc censé représenter l'homme qu'a été du Caravage. Maintenant, il faut se faire attention. L'œuvre est, naturellement, ce qui nous intéresse le plus. Mais vous êtes d'accord avec moi ? Moi, j'espère, de toute façon, c'est contable, vous êtes d'accord, je l'ai fait. Il était important de vous parler de cette vie, car même sous des auteurs, même sur aucune d'auteurs relativement modernes et de bonne foi, vous lirez régulièrement que lorsqu'on est vulgaire, on ne peut perdre que de la peinture vulgaire. Donc si la peinture de Caravage est vulgaire, il faut trahir la vulgarité de son esprit qui est de cette manière. Or, ce que je trouve personnellement tellement extraordinaire, c'est qu'à chaque, ou presque à chaque excès de Caravage correspond une œuvre, elle, d'une immobilité, d'une cérémonie, et d'une grande œuvre extraordinaire. Donc il n'y a pas du tout expiation de son caractère chez Caravage, mais d'une grande coexistence de deux caractères. J'irais même juste dire coexistence de deux êtres. Voilà en quoi évidemment, ce que je vous disais tout au début, Caravage est peut-être le premier gène du romantique à proprement. Parlez-vous de la romantique où ça se porte bien entendu. Mais maintenant, exige la vieuse de la fille, commençons à parler de peinture. Jusqu'à présent, vous avez du très peu de ceinture baroque. Pour être même tout à fait exact, je ne vous ai présenté que de vraies peintures ordementales. Alors, à titre de rappel, voilà le genre de peinture que jusqu'ici, je vous ai servis chaque maledit avant d'autre heure qu'il est au-delà, pour vous mettre en appétit. Ce sont donc les grandes et merveilleuses parties ornementales, comme celle de Kaori que vous avez sous les yeux. Caravement, c'est pas ça, c'est pas la peinture monumentale et ornementale, c'est la peinture de chevalets. une peinture beaucoup plus confidentielle et de laquelle, jusqu'à présent, je n'ai pas encore parlé. Alors, pour situer le Caravage dans le grand courant de la peinture, mais pas dans les paroles de son temps, je tenais à vous rappeler ceci. Caravage sort de la tradition maniériste. Je vous rappelle qu'il est né à la toute fin du XVIe siècle, je vous rappelle qu'il avait son apprentissage chez ses premières larmes, chez un peintre de la fin du XVIe siècle et chez un peintre d'un milieu maniériste à proprement parler. Autrement dit, il a été formé, comme tous les peintres de son temps, comme tous les peintres d'une jeune baroque pourrait-on dire, à une peinture d'une extraordinaire virtuosité. Souvenez-vous de cela. Caravage a appris, adolescent déjà, la virtuosité en matière de peinture. Vous vous souvenez, nous l'avons ainsi vu le semestre passé, le maniérisme avait sombré dans une forme de virtuosité dite surécu. Plus on était déconcertant et bizarre, plus on montrait son génie, plus on était sûr d'être reconnu. Voilà le chanteur, ça c'est une œuvre de l'école Lombarde, fin du XVIe siècle, voilà le genre d'œuvre qui au fond pour nourrir le jeune Caravage. Vous prenez une peinture carrée, vous la mettez sur la pointe, vous en faites un losange et débrouillez-vous pour y contenir un sein. Ça c'est l'exercice de virtuosité, de style admirablement résolu, d'ailleurs, dans ce plateau qui se trouve aujourd'hui au Métropolitain de New York. Donc première des qualités de la peinture de chevalet pour le jeune Caravage, l'habilité et la virtuosité. Deuxième qualité maintenant, et du coup deuxième œuvre, la sophistication. Et ça aussi, vous vous souvenez certainement que le semestre passé, nous l'avons vu, le mémiérisme avait sombré dans une esthétique ou plus exactement dans des esthétiques infiniment raffinées, si raffinées qu'elles avaient fini par être sophistiquées, si sophistiquées qu'elles avaient fini par devenir sulfureuses. Ben voilà l'exemple admirable d'une œuvre sulfureuse, pourrait-on dire. c'est une piétale sodoma, ce qui n'est pas la personne qui imagine, dans laquelle on sait pas trop bien ce qu'il faut admirer, si c'est la technique, tout en subtilité de la scie, ou si c'est le torse du Christ, qui entre nous soit dit, ne me paraît pas infiniment religieux. Toujours est-il qu'une œuvre comme celle-ci ait été reprisée par ce public qui avait gagné une forte perversion du coup à la part de la patriote manière. Donc, d'abord la vérité nous convoye. Ensuite, la sophistication. Vous voyez, troisième valeur de la peinture de chevalet au début de la carrière de Caravage, l'expression. Il faut non se compare avec habilité, il faut non se compare avec une recherche d'originalité qui brôle la sophistication, mais il faut comprendre en vue de recréer un climat qui est un climat où l'expression domine. Nous dirions aujourd'hui expressionnisme. voilà pourquoi je vous ai amené cette œuvre-là fin du 16ème siècle et qui a été à l'époque couronnée comme un des grands succès de l'année. Elle est venue à Bartolomeo Montagna et c'est un Christ de douleur. c'est une formelle à la fois, je ne le dis pas. Mais simplement pour vous montrer que là encore, tous les moyens et de ses suivis il y en a. Tous les moyens de l'artiste sont requis pour rendre à ce Christ une forme de pathétisme douloureux dans lequel il souffre avec vraiment beaucoup de douleur, si j'ose dire. cela donc c'est ce que Caravage reçoit comme culture si vous me permettez l'expression c'est le wagon d'avant. tu arrives Caravage auquel nous consacrerons tout ce qu'il nous réservait. Mais je vous laisse vous montrer parce que ça me paraît assez extraordinaire le vague d'après. Vous voyez là encore une œuvre qui date exactement les premières années du travail autonome de Caravage. Voici maintenant une œuvre qui date exactement d'après les dernières années du travail autonome de Caravage. Cette œuvre-là est vue d'ailleurs à Valentin et c'est une des œuvres de ce Valentin les plus étonnantes qui soit Valentin le chef le pays français de ce qu'on appelle le Caravagisme. Et là vous avez une de ces œuvres les plus entournissantes c'est un Ekeomo or Dieu sait bon Ekeomo je pense voici là je pense que vous voyez le cheminement énorme qui s'est fait depuis la peinture extrêmement rutilante de l'école de Montmartre la peinture infiniment sophistiquée le Sotoma la peinture infiniment expressionniste de Bartolome en montagne jusqu'à ceci il y a une architecture beaucoup plus robuste une architecture de la vigne mais aussi et surtout une architecture de la lumière de l'ombre. Il y a une violence aussi infiniment plus marquée auparavant sans qu'elle soit pourtant le moins du coup expressive ou même expressionniste la violence est due à la puissance même de l'architecture et bien une œuvre comme celle-ci on pourrait le dire c'est une des premières œuvres du caramagisme dont par conséquent je vous ai montré le ballon d'avant du maniérisme et le ballon d'après naissance du caramagisme sur le pinceau ici de Valanda c'est une âme si belle mais bien que je vous ai avec quelques détails voilà le torse et le visage du Christ vous voyez il n'y a plus du tout le pathétisme de l'époque maniériste mais au contraire une forme de résignation infiniment religieuse pourrait-on dire il y a aussi une économie de couleurs très ouverte surtout la palette brillante des maniéristes il n'y a plus du tout non plus d'effets de pinceaux et pas la même de virtuosité latente mais au contraire une abétée extrêmement cachée extrêmement distraite dans des cabailleux de couleurs troisième et dernier de table en même temps d'une forme d'étonnant vérisme mais un vérisme qui n'est jamais ni pathétique ni pénible j'en veux voir les mains du Christ ici gonflées par les cordes et bien tout cela toutes ces qualités-là surtout toute cette transmutation de la palette maniériste à ce 17ème siècle consommé dans lequel nous sommes maintenant avec Valentin tout cela dont ces véritables de Caravage c'est donc vous dire maintenant que l'œuvre de Caravage que nous allons apporter est un des chapitres plus détaillants de l'histoire de l'art car il est rare ici qu'un seul artiste ait réussi à assumer une transmutation de l'esthétique aussi radicale que celle de Caravage qui a vraiment fait passer l'art de la peinture de chevalet à cette forme de... 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 de succurance agie qui marquait la fin du maniérisme à cette vérité fondamentale qui marque non seulement l'art de Caravage mais celle de ceux qu'on appelle les Caravagistes voilà donc quelques éléments que je voudrais présenter pour montrer maintenant l'importance de cette charmière Caravage comme vous voyez c'est une charmière ténue 1573-1610 c'est rien c'est une des carrières d'artistes les plus brèves qui soient néléguées néanmoins tellement déterminantes qu'on en reste aujourd'hui encore les témoins à la souris nous touchons maintenant en plus de décors et jusqu'à la fin nous nous rencontrons à Caravage essentiel alors nous allons suivre cette oeuvre Caravage en un certain nombre de volets pour simplifier les choses quatre volets nous verrons d'abord les oeuvres du début ce qu'on pourrait appeler les oeuvres profanes ou oeuvres de genre qui datent de l'époque où Caravage qui n'avait pas une nouille à boule thé vendait chez le caloriste et par la nature de l'époque ces scènes jolies dans lesquelles le public romain se complaisait puis nous verrons au deuxième volet les premières oeuvres religieuses c'est-à-dire celles qui datent du temps où Cyril de la misère par des romptes est installé chez lui il a commencé à apporter les grands termes à apporter mystiques puis troisième volet nous verrons les peintures de saint louis des français la fameuse chapelle qu'on nous a déchiré dont on croit très brièvement l'histoire tout à l'heure parce que c'est trois peintures de paresse vraiment est une chapelle allée au saint puis nous verrons quatrième volet la grande maturité de caramage c'est-à-dire tout ce qui va depuis l'expérience que j'appelle comme j'avais dit jusqu'à cette mort absurde 2610 c'est-à-dire une partie naturellement courte mais vous verrez d'heure en heure incroyablement brillante alors nous partons tout de suite dans l'heure de caramage et donc d'abord avec les herbes de jeudi l'une des premières de caramage sans doute une commande une commande qui a été faite d'ailleurs pour le grand duc de Toscane par un aristopat romain vous savez qu'on est presque encore dans la période planiériste et vous savez combien la période planiériste et bien les spectacles pour le grand siècle le XVIIe les évois encore preuve on met les carousels qu'organisera Louis XIV par exemple et bien à Florence ils s'organisent déjà dans les premières années dans les dernières années du XVIe siècle de telles carouselles alors il fallait des costumes extravagants il fallait des armures extravagantes pour faire une sorte de balai épique dans lequel le pont du public se repaissait de luxe et de grandeur pour le costume du grand duc de Toscane on commande à caramage un bouclier représentant la tête de méduse car le grand duc de Toscane doit représenter percé et voilà le chef de caravage ça n'est rien d'autre qu'un morceau de costume de mascarade un bouclier qui n'assait ni qu'un jour mais le grand duc de Toscane aimait dans son bouclier caravage avait même à 20 ans quand il a exécuté une œuvre qui s'y signale au moins par une extraordinaire violence et surtout une extraordinaire passion par laquelle sourd pourrait partir le le la quatrième même de caravage après cette grande plateuse de cette qu'on peut prendre une de Toscane jamais su il s'agissait d'un Michelangelo l'hérésie et donc une œuvre de ce qui un jour s'appelait caravage après cette première oeuvre de circonstance voyons maintenant les œuvres qui sont de corps c'est-à-dire ces œuvres profanes qui marquent les débuts de caravage c'est là une super je vous rappelle qu'à cette époque-là fin du 16ème début du 17ème la peinture de Jean était infiniment à la pote on en avait soupé les grands cèdres mythologiques on en avait par dessus la tête des grandes allégories on en avait démassé du piétisme qui avait marqué l'affaire on voulait du reposant on a donc inventé des artistes on a donc inventé pour cette clientèle blasée une forme de pré-soïsme c'est-à-dire de retour aux sentiments vrais et frais et bien ces sentiments vrais et frais c'est la peinture de Jean voilà donc jeune garçon à la cordeille de fruits ça a été acheté par le cardinal Borghese qui ne dépestait pas disons les fruits puis comme ça marchait bien voilà jeune garçon mortu par les arts ça a été acheté par le cardinal Borghese bon mais ça ne s'est pas fait lui la peinture aujourd'hui se trouve en collection particulière en Angleterre dans les arts de Caravage à se trouver aujourd'hui encore en collection particulière déjà le type Caravage n'a eu assez et à demander à la soudre de ce genre de sujet la demande des temps on continue d'allumer ce que vous avez découvrir c'est Bacchus malade Bacchus malade n'a pas été peint comme on l'a cru au 19ème siècle par Caravage sur un modèle qu'il avait empoisonné pour le voir mourir tout de même Caravage n'a pas vécu dans sa voie contégée dessus mais tout simplement Caravage a voulu montrer qu'il en avait assez c'est le Bacchus malade aujourd'hui conservé donc à la galerie porcaise de Rome voilà donc le Bacchus triomphant aujourd'hui gardé conservé avec quel soin jaloux aux offices de Florence c'est l'une des premières œuvres achetées par le cardinal d'Elemonté moi je dirais c'est l'un des premiers Caravage je veux dire que jusqu'alors la peinture les peintures que vous avez vues s'inscrivent dans une tradition disons relativement facile et avec un fer relativement sec tandis que dans cette œuvre-là regardez surtout dans le drapé blanc regardez aussi et surtout dans la louture morte regardez aussi et surtout dans cette chair délibérément rose et moite il y a vraiment une forme de génie de la métaphore l'ivresse du jeune Bacchus est rendue ici avec autrement plus de talent que dans les œuvres précédentes Caravage en fait est en train de naître et on peut considérer ce Bacchus comme une œuvre vraiment d'entrer sur la scène de l'âme et puis le genre change les figures seules qui marquent l'apprentissage de très jeune Michelangelo Mérisi vont être remplacés par des compositions un peu plus vastes disons personnages de 2 figures 3 figures plusieurs figures mais toujours sur des sujets légers alors ce sera d'abord un des sujets que nous avons apporté à l'époque la diseuse de bonne aventure tout le monde a peint ça tout le monde peint ça tout le monde peindra ça la semaine prochaine vous en verrez une parmi les plus fabuleuses qui soit c'est cette échange de la tour très évidée d'ailleurs de la tradition de Caravage mais là donc Caravage s'inscrit dans une tradition c'est la jeune fille faisant la bonne aventure au jeune naturellement naïf et candide et lui racontant et ça se voit n'importe quoi ce genre de sujet là je le répète et très bien vu c'était à la fois léger mais moral comme même ça si j'ose dire dans tous les salons celui-là qui est dans les salons du musée de Louvre où il se trouve maintenant le succès de cette composition on amènera d'autres voilà le petit joueur de lutte vendu alors qu'il était à peine sec mais que Caravage et furieux a voulu récupérer car ça a été une préparation pour un tableau ultérieur et le tableau ultérieur est un de ses tabous à plusieurs personnages on va le voir dans un instant je souviens juste que celui-ci est par les émigrant à l'héritage du joueur de lutte et une préparatoire donc pour un tableau que vous découvrez maintenant et qui se trouve au métropolitain de New York le concert le concert de jeunes gens et bien là encore le direct c'est une peinture qui marque un échange en plus dans la carrière de Caravage l'aspect extrêmement savant de la composition le côté dynamique de la composition regardez immense mouvement de ce manteau rouge repris ici par le bras et par le torse que je porte de droite donc tout le dynamisme de ces lignes en fait dynamisme musical on a l'impression qu'on va chanter des lignes tout cela dont on se parle pour une peinture extrêmement maîtrisée extrêmement habile mais qui commence à devenir prospective il y a beaucoup d'audace dans ce tableau-là notamment le fait d'occuper presque tout l'avant-plan un seul personnage et de rejeter complètement à l'arrière-plan les personnages qui sont les petits chanteurs que vous avez derrière déjà un état si vous voulez de dilatation de l'espace qui est tout à fait un détail fort beau d'ailleurs de ce concert de jeunes gens la main buddhiste et juste à côté cette grappe de raisin vous savez que Caravage depuis l'âge de 12 ans ou à peu près peint des grappes de raisin d'abord pour son péter sa veau de mer puis pour son cavalier d'art peint son cavalier d'art peint son cavalier d'art peint puis enfin par habitude et par peau mais il va se devenir aussi génialement qu'un hollandais on voit ici un bel exemple d'Égypte puis il se lance même après ces sept deux ans à plusieurs personnages dans des tableaux mythologiques c'est déjà un genre noble en règle générale ce genre de sujets-là sont éternellement des grands artistes déjà reconnus c'est donc une reconnaissance de Caravage que de lui confier de tel sujet voilà donc l'octavole mythologique mais alors un exemple sombre singulier étrange c'est Narcisse contemplant son ma propre image vous m'excuserez pour le document il est très mauvais mais la peinture est dans un état épouvantable de conservation aujourd'hui il se trouve encore au palais corcini mais enfin vraiment dans un état du brôle irrémédiable ce tome-là est très étrange parce que regardez Narcisse se contemple et se contemple avec une forme de douleur et pour entendre d'angoisse absolument curieuse le thème de Narcisse d'habitude est un thème très soleil un sujet très lumineux et ici Caravage le bloque dans une espèce d'ombre en prisonnée sur elle-même comme pour montrer la vanité même de cette forme d'auto-contemplation et pour finir d'auto-jouissance dans un tableau dans lequel vous sentez peut-être une libération de Caravage des caramers de ce qu'on appelait communément la peinture de genre il en est pour ainsi dire sorti suivi juste après par un autre tableau mythologique l'amour vainqueur sujet tout à fait propre à l'époque il s'agit de montrer l'amour excusez-moi pas comme chacun peut voir maîtrisent et annihilent tout même les arts la musique la mathématique l'architecture ils sont comme des trojets dérisoires face à la turbulence même de l'amour un tableau donc infiniment lumineux Dernière oeuvre d'ailleurs c'est la plus percutante c'est encore plus simple qu'avant c'est encore avec moins de problèmes qu'avant c'est tout de suite une nature morte comme les hollandais commençaient à la mettre à les mettre haut devant ces nature-mortes c'est de hollande qui n'a plus le coup et bien un caravage en fait une celle-là est à la pinacothèque depuis là seulement regardez et bien cette nature-mort est novatrice par rapport à celle que vous pouvez connaître notamment des mêmes hollandes point 1 il n'y a aucun fond absolument aucun fond aucun prétexte qui vienne distraire l'oeil de l'implacable rendu du panier et des vues point 2 il n'y a pas de point de vue géométrique ou architectural caravage ayant simplement posé son sur le bord inférieur de son tableau et c'est tout donc il y a vraiment une audace d'appréhension du sujet qui est tout à fait étourdissant Mathis fera ça et on lui dira qu'il ne sait pas ceux qui lui ont dit ça n'est pas le caravage l'avait fait plus de 2 siècles auparavant imagine en tout cas disons une appréhension d'un sujet quotidien comme la nature-mort et le plat et le plat parmi les plus étourdissantes que l'on puisse voir certainement un grand chef d'oeuvre que vous irez découvrir dans ses prochains dimanches à Milan le soir vous irez à la Scala la plus petite vous irez voir caravage et avec les peintures au haut se termine la première époque de caravage si j'ose dire d'un caravage qui n'est pas encore le caravage que vous irez voir mais vous avez vu pour essayer in extenso toutes ces oeuvres qu'on pourrait appeler formation et vous y avez vu je pense au passage de très fréquents chefs d'oeuvre des gens des chefs d'oeuvre d'audace de conception comme le Narcisse du palais Francini ou comme cette peinture-ma ou des chefs d'oeuvre simplement sur le plan peinture comme le Bacchus qui dit on prend des offices de plan donc même dans cette première période que en général on considère comme mineure ou en tout cas moins intéressante il y a on semble-t-il des pages de peinture très extraordinaires même avant le décor change pour la deuxième partie Caravage n'est plus l'industrie tâcheuron exploité l'art guerriste il est le protégé d'un cardinal salamèque du coup et vous l'imaginez bien à la peinture religieuse et par lui on y dit tous les biologues disent et donc à la suite je dis le premier accord religieux de Caravage fut un repos pendant la fuite en Égypte peint pour le cardinal des montées il y a eu beaucoup de repos pendant la fuite en Égypte peint depuis la période byzantine jusqu'aux dernières années plus sévières nous nous tombons maintenant mais une comme celle-là jamais jamais car une quand on peint le repos pendant la fuite en Égypte peint peut-être le repos mais pas les bonnes blanches il y a donc une audace d'appréhension du sujet qui est très étonnante niveau la seule famille est dans un paysage évidemment romain sans doute sans doute à droite dans une demi-lumière et qui semble venir de l'irradiation la nuit de l'ange se tient la pierre qui s'est endormie et l'enfant qui lui mène près de son ange à gauche mais dans l'ombre se tient Joseph qui n'a qu'un rôle assez curieux c'est celui de l'Ultrain et le véritable acteur de la composition c'est l'ange qui joue du violon et lit la partition que tient Joseph donc tout l'as de cette composition c'est l'ange figure absolument retournissante parce que dans ce catalogue de bras dans lequel le tableau a été peint cet ange est la seule tache d'ange avec l'extraordinaire dynamisme de cette draperie qui de nouveau joue de la musique c'est la draperie qui représente et illustre la musique exactement et sans beaucoup plus développer ce que nous avions vu tout à l'heure dans le concert de Jean-Jean du métropolitain des Éphoras de New York donc si cette oeuvre-là est encore loin de ce que fera Caravage vous allez voir tellement mieux elle est au moins extrêmement importante en ceci que elle aborde un peu de nouveau selon des grands mystères de la religion chrétienne mais aussi à point de qu'elle montre un caravage qui réinvente la vision économique traditionnelle que l'on a dans tous les sujets c'est important là cette espèce il va avoir supprimé donc si j'ai pas supprimé voilà des détails vous verrez mieux voilà donc l'ange musical par sa draper et en même temps très statique par son corps vous voyez que le corps même de l'ange est l'extrait droite droite comme j'aurai justement autour tout se draper tout se draper tout se draper tout se draper musical et voilà donc levez sur lui-même tout ce qu'il n'est qu'un du train voilà donc joseph un détail qui nous montre la pilfée de peindre caravage c'est admirable beauté canet où vraiment caravage c'est compliqué la nuit au possible avec un mec chantourné et avec surtout un rendu de la lumière sur la paille qui était étonnant ce chef-oeuvre le repos dans la fuite en égypte se trouve en forme galerie d'Oriata l'artili je vais terminer avec l'agent de l'ange cet accord parfait de l'agent de l'artili et cette pierre très curieuse d'ailleurs de caravage atteint haut à l'air de la composition donc premier chef-oeuvre de cette deuxième manière suivi de la deuxième chef-oeuvre plus difficile ça je suis tout à fait d'accord mais très dans l'esprit du temps vous ne voyez pas qu'on est pas tellement de la Saint-Barthélemy et un cul d'agonie et un jet de sang ça dérange moins que ça nous dérange aujourd'hui voilà donc Judith et Oliverne pour les Barbellini à vite était le monté qu'on se passerait son artiste à cette époque-là aujourd'hui d'ailleurs encore le tableau se trouve à la galerie nationale du Palazzo Barbellini à Rome c'est donc Judith décoré au sens du que propre du terme holoferne sous le regard de la sévente étonnante sévente qui me paraît vraiment le chef-oeuvre de la composition avec une explanation complètement fermée je veux bien mais dans laquelle se vit une espèce de jouissance sadique en même temps que de surveillance attentive qui fait d'elle beaucoup plus un oiseau de croix ou un est utile qu'un être humain à proprement parler et entre l'horrible et l'horrible et l'horrible et l'horrible regard et les arbreuses mains de la vieille Judith est tellement d'un pain vide de beauté que du coup le contraste devient comme le contraste de tout à l'heure entre l'horrible et l'horrible et l'horrible et l'horrible et l'horrible et l'horrible donc je veux dire je ne plaisante pas tout est mis en oeuvre par Caravage de façon géniale accentuée j'irais jusqu'à dire l'absurdité du meuf et donc d'autant plus son horreur la fragilité de l'épiderme de cette Judith vraiment accentuée par l'horrible de la peine mais l'acte même du meuf et ce jet de sang et ses cris d'agonie et ses regards rivés encore plus en exergue c'est un tableau qui est admirablement composé sur le centre presque sévique du père voit-on troisième sujet troisième la même Saint-Jean-Baptiste alors là on est sujet que Caravage préférera puisqu'il reviendra de façon parfaitement autografe donc encore une fois revenu par la critique absolument quatre fois et je vais vous présenter ces quatre versions au sur coup pour que vous voyez l'évolution personnelle deux un Saint-Jean-Baptiste encore très maliniste s'ils osent dire c'est une oeuvre beaucoup plus sensuelle que religieuse et attirablement maîtrisée bien sûr ça c'est le Saint-Jean-Baptiste de la binatothèque capitoline à mort puis un deuxième Saint-Jean-Baptiste beaucoup plus difficile si vous remarquez à accepter où ce même Saint-Jean-Baptiste avait cette même académie beaucoup plus rugueuse que dans la première version où ce même Saint-Jean-Baptiste donc aussi rugueux que dans la première version mais plus dramatiquement mise en scène est situé dans un grand noir ou plus exactement dans une grande obscurité qui à la fois lisent et accusent je veux dire par là il faut remarquer je pense cette sorte de forêt obscure dans laquelle le corps très en lumière de Saint-Jean-Baptiste semble illuminer la proposition cette forêt obscure même menace le Saint donc il y a vraiment lentement mais sûrement une forme de dramatisation de la scène de Saint-Jean-Baptiste ici marquée regardez par exemple le tronc déchaîné de la gorge semble presque à proprement parler menacer la fragilité de cet évident le plan du personnage c'est-à-dire du sein au centre encore plus difficile parce qu'alors encore plus loin une troisième lection certainement la plus étonnante parle en face de l'ombre et des lumières par cette véritable sculpture de l'ombre et des lumières celui-là se trouve à Kansas City Nelson Gallery en France la plus monumentale dit-on la plus michelangélesque mais justement il me paraît complètement opposé au génie de Michel-Ange en ce sens que le génie de Michel-Ange est un génie épique le génie de Caravage ici est un génie de monumentalisme dans le silence le plus absolu c'est une âme d'un total silence et par la même une totale sérénité en dépit je dis bien du dramatisme même de la lumière et du traitement de l'ombre et de la lumière et en la quatrième et dernière version certainement la plus étonnante beaucoup plus difficile si vous remarquez à accepter c'est-à-dire encore une grande académie mais une académie dont les raccourcis dont les déformations dont l'appréhension même du sujet dont le contre-haut enlève toutes ses fonctions une œuvre donc vraiment beaucoup, beaucoup plus pénible d'Alcet rend de la vie de la vie de la vie quelque chose de très étonnant. Je vais essayer de vous montrer maintenant le même cheminement, mais à propos d'un autre sujet, c'est David et Goliath auquel j'ai pris la vision déjà, et dont vous connaissez les dents déjà. Mais je vous ai dit, le père de David et Goliath est un thème très populaire à l'époque. Alors je voulais vous montrer au moins un David et Goliath qui n'est pas de Caravage, mais qui à l'époque a connu un très grand succès, c'est celui de Djettileski que vous avez ici. Une œuvre tout en bleu et tout en rose, qui correspondait parfaitement à ce génie aimable qu'était celui de Djettileski. C'est ça qu'on aimait. Alors regardez bien, c'est ça qu'on aimait. Et voilà ce que vous sert Caravage. Vous l'avez déjà vu, donc il vous fera moins être en mer. Sortant de la nuit, illuminé par un espèce de faisceau de lumière complètement surnaturel, David avance avec un visage marquant qu'il était, vivé, semble-t-il, par une sorte de vision, qui est une vision divine, un peu un regard de civil ou de pétanisme, pourrait-on dire, mais tenant à la main ce qui est le trompé de sa victoire, une tête humaine colossale, cette Goliath, qui semble, elle, prête à hurler. Autrement dit, c'est David qui allait avoir mort, en suspens, et c'est Goliath qui allait, encore une fois, prête à hurler sa colère et sa race. Donc, il y a un retournement géographique de la composition qui, je vois, qui n'est pas réchaîné. C'est un tableau très important de ce Goliath-là, certainement, à l'échelle de la deuxième manière, donc, on va se promener un peu de temps. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, le tableau, au final, se trouve au « Goods historisches posseum » de Vierge. Voilà, donc, un très beau visage de David, sculpté, bien sûr, par cette lumière à la fois très violente et très hondreuse, comme par ce clair-obscur si caractéristique de Caravage, d'autant que vous sculptez, d'ailleurs, que, si vous remarquez, le vêtement, vous drapez, et lui, presque absurdement ciselé, vous remarquez, c'est beaucoup trop violent l'opposition des blancs et des rois, mais justement, ça donne une forme de présence et presque une forme d'ardure, mais très curieuse. Voilà, le vêtement de Caravage se drapait complètement près de blanc et de noir, presque sans modulation dans les grilles. Et enfin, un quatrième détail, on a la ceinture et bien sûr le passage du blanc à l'autre du vêtement. Vous voulez vous montrer l'habilité technique de Caravage et en même temps, la rapidité de pinceau de Caravage. Regardez, il y a des traits de pinceau, notamment ici et ici, qui isolés peuvent annoncer déjà ce que sera un Velázquez au début, un François au début. Donc, il y a vraiment une forme de liberté de la touche et de bonheur de la touche qui est étonnant ici. Ça, c'est donc le premier de la ville de Caravage. Le deuxième, vous l'avez, à part, vous avez oublié la thèse, vous êtes aujourd'hui, celui de vieille, avec cet éclair de lumière sur la tente qui est la sainte de la tête de Goliath de Caravage. Puis, je vous disais, deuxième version suivra cette première qui va plus loin encore d'ailleurs du point de vue très sale et celle de la Galerie Borghese où, de nouveau, nous avons une outrance de clair-obscur entre le blanc et le noir tout bêtement où, de nouveau, un aspect complètement visionnaire dans le traitement du corps qui est très rédigé, de façon déformée, mais délibérément déformée pour être plus fragile encore et surtout une très épante expression de visage qui est surtout de la pitié et de la commisération. Très bizarre, l'état vide d'habitude triomphe. Celui-là a presque l'air d'être prêt à pleurer sur le peuple qu'il vient d'accomplir et, de nouveau, vous remarquerez, la vraie vie n'est pas la vie d'elle est en première. Elle est dans cette tête qui est au moins aussi furieuse que la tête de Méduse que nous avions eue sur le bouclier du grand but de Tosca. De nouveau, un détail il faut vous compter. C'est une étoffe absolument incroyable qui est une étoffe de lumière. Elle a l'air créée de la lumière. Elle a l'air tiradier de la lumière. Avec ces mots-d'avides, on peut dire, je crois, que le Caramage commence à créer au moins ses premiers vangéreurs religieux de cette fois-ci. J'ai l'air bon nombre et nous continuons. Ah bon, décidément, il se fait ça. On a donc un deuxième texte du collage avec de nouveau d'ailleurs des transactions de lumière au niveau de ces tentes irrégulières qui seraient peut-être celles de Caramage de lumière. Alors, je vous disais donc, nous sommes en train d'entrer dans les 13 grands tableaux. Mais cette fois-ci, on est avec un tableau vraiment étonnant. c'est la méditation de la Madeleine aujourd'hui conservée à la Doréa Paraphili, le roi. C'est donc, sujet très typique à la contre-réforme, la pécheresse qui abandonne la parure même de ses péchés, c'est-à-dire ses bijoux. Vous voyez qu'elle a cassé ses bijoux qui forment une nature vente sublime d'ailleurs à gauche. Elle a abandonné le vin de Libresse pour trouver dans la méditation cette nouvelle Libresse qui est celle de la France de Dieu. Et pour mieux le marquer, Caravage a complètement inscrit son personnage dans son centre de venteur. Vous voyez ? Elle est complètement ramenée avec le vin. Ogoïde, j'oserais presque dire feutale, comme si elle se préparait à la Renaissance, pourrait-on dire, comme si elle allait accomplir une nouvelle naissance. Un tableau si beau d'ailleurs, je vous en ai pour quelques détails, notamment au niveau de la parure des bijoux. Voilà. On va se mettre collier. Et vous reconnairez les bandons d'oreilles de Judith que Madeleine lui a emmardé entre temps. Autre détail de cette mètre naturellement, c'est pas là ? Avec la flasque de vin. Côté m'a lui on est un peu méchamment Caravage a bain parce qu'il voulait prouver à ses clients qu'il gardait son habileté fin sceau. C'est peut-être le fait aussi qu'il y a comme une lumière interne dans ce vin qui en montre bien la force et par la même qui montre mieux le sacrifice d'une madeleine qui y renonce. En tout cas, une œuvre dont l'austérité et la grandeur sont extrêmement marquantes, je trouve. Cette œuvre-là, vous avez à une nouvelle œuvre. Une nouvelle œuvre et étonnante, c'est Sainte-Catherine d'Alexandrie. Alors, celle-là, vous pouvez aller la voir, il appartient à la collection de Sainte-Catherine. Mais je me suis laissé dire qu'elle est rarement à la collection car dans ses déplacements, M. Tissette en aime toujours Sainte-Catherine. Parce que l'autopole dont il a beaucoup de peine à se passer. Bien, voilà donc cette Sainte-Catherine monumentale auprès des instruments de son martyr qui sont, vous le savez sans doute, la roue et l'épée. Elle tient dans la main. Naturellement, la palme des martyrs est présente aussi. Or, regardez ce qu'était l'homme. Sainte-Catherine occupe presque toute la composition avec cette énorme robe, on pourrait surtout dire cette énorme jupe de brocades gris, bleu, or et argent qui vraiment occupent comme une gigantesque de l'autopole toute la surface de la toile. Mais regardez que, avec une habileté incroyable, Caravage conduit aux instruments de torture le soin de donner l'espace ou si vous vous appelez de donner la perspective. C'est la roue qui définit l'espace. C'est l'épée qui définit la perspective. C'est la palme du martyr qui définit l'éloignement. Par la même, les trois instruments qui sont l'instrument de mort et de salut, la roue, l'épée et l'autre part, la palme du martyr, donnent vraiment à la scène cette forme de troisième dimension qui, de plus avant, semblerait lui manquer vu l'état de ma part d'ensemble. C'est en tout cas un tableau qui est absolument génial et vraiment, si j'avais le monsieur d'un privilège de la possédée, je l'emmènerais aussi dans les déplacements ou plus exactement dans les déplacements. Nous allons terminer cette première maturité par Saint-Jérôme à l'étude. Le thème de Saint-Jérôme à l'étude, c'est le thème par excellence du début du XVIIe siècle. Tout le monde en peint. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de montrer la retrempe de la science aux lumières et les nouvelles perveurs. C'est donc de nouveau par excellence un sujet contre-réforme. On en demande à toutes les écoles et à toutes les peintes. En voilà une émablement par la tradition par Bassano. Il y a tout le pittoresque qu'il faut. Il y a un petit brin d'horreur par le crâne qui se trouve à gauche. Il y a des coloris vénitiens pour montrer qu'on n'a pas oublié tout un pétain doré et véronèse. Vous réchauffez le tout, vous servez chaud et c'est un des mille et mille et mille Saint-Jérôme à l'étude dont les prémants de l'époque meublaient la solitude de leur cabinet. Ça posait. En regardant celui du cardinal Borghède du Akkadon. Vous me direz que c'est le même Saint. Vous me direz qu'il y a toujours un crâne. Je vous ai dit que le crâne est l'emblème que vous avez vu le parent. Mais regardez combien ici le dialogue était dedans puisque nous avons un Saint à droite, un crâne à gauche et que j'ose dire qu'il se ressemble parfaitement. Il y a une extraordinaire espose entre le lycée du crâne et le lycée du chef du Saint. Et remarquez que l'un tend vers l'autre, l'un par le regard de ses orbites quides, l'autre par ce brin de prolonge de sa nature morte de l'île ouverte. Il y a donc une horizontale extraordinairement dynamique qui les rapproche l'un de l'autre. Et par la mer, c'est un Memento Mori, un souviens-toi de la mort parmi les plus étonnants qu'est créé la paix de notre Pâque. Je vais d'ailleurs vous le montrer de plus près avec le visage de Saint Jérôme animé bien sûr dans la lecture et dans l'étude et de l'autre côté avec un regard point s'y dire aussi vivant. Voilà ce visage de mort qui est le crâne. Et vous remarquerez qu'il y a indubitablement une forte et grande résemblance de l'un de l'autre l'un tendre et de l'autre. Cet oeuvre-là met par à la deuxième partie des oeuvres de Caravage qu'on appelle ces oeuvres et c'est la première maturité. Et nous arrivons maintenant aux oeuvres les plus importantes c'est les trois peintures de la chapelle Conta et Lui à Saint-Louis des Français à Borde et on s'est dit qu'on avait en fait une partie à soi seule. Il y a trois tablots deux tablots qui ont occupé de la paix de la chapelle et un tableau d'autel. Nous allons voir d'abord le tableau du latéral de gauche. C'est la vocation de Matthieu. Je vous rappelle ce que dit l'Évangile. Un jour Matthieu était en train d'attendre le bateau et par la même de compter le guin qui était le sien dans une sorte d'arrière de la dernière guinquette puis deux hommes sont entrés et l'un des deux le moins visible le moins frappant a tendu le doigt vers Matthieu et l'a dit tu es Matthieu et Matthieu tu me suivras. Matthieu s'est levé et à ceux de suivre celui qui est le Christ. Eh bien personne aux grands personnes n'a jamais peint si fidèlement la vocation de Matthieu la peine de Matthieu car de fait tout y est. Bien entendu il y a l'atmosphère sulfureuse d'une chambre tombée. Bien entendu il y a la table bien entendu il y a la monnaie bien entendu il y a celui qui compte. Bien entendu il y a des personnages qui semblent être barrières à toute révélation mystique ou immaculée. Bien entendu le personnage entre bien entendu le plus marquant c'est Saint Pierre on voit que lui mais remarquez au-delà de ça derrière il y a un personnage qu'on lit ensuite qui tend sa main et cette main est reprise par une autre main qui est celle de Matthieu et ces deux mains qui se tendent l'une pour désigner l'autre pour répondre à la désignation des deux personnages ce sont le Christ et Matthieu et par la même dans cette composition là il y a une fidélité à l'écriture qui est absolument étourdissante. Vous auriez remarqué dans ce tableau il y a beaucoup de personnages notamment des personnages qui sont des entre guillemets témoins c'est-à-dire des personnages qui sont là mais sans faire partie du mystère ils n'y comprennent rien le petit jeune homme du premier plan il se retrouve parce qu'il n'a pas plus du bruit le petit jeune homme qui l'accompagne il regarde parce qu'on regarde toujours quelqu'un qui entre mais avec une vacuité brunelle qui est assez fabuleuse et en fait ces deux regards de jeunes gens aux riches de baissements occupent les vrais regards et les vrais regards c'est celui de Matthieu que vous avez ici et qui de sa main que vous devinez en bas se désigne et plus loin que l'autre vous dégâts la position du Christ et vous remarquerez peut-être que les yeux du Christ sont des yeux de Matthieu que les yeux de Matthieu respirent la lumière des yeux du Christ d'ailleurs si on isole le visage du Christ comme on veut le faire vous avez certainement l'une des pètes du Christ les plus extraordinaires d'émotion et de grandeur que la peinture occidentale de Charles de Paquette je trouve que là vous voyez un épisode miraculeux dans la bonté l'ouverture et la lumière de ce regard ici donc premier tableau qui est à soi seul est vraiment l'un des tout grands chefs-d'oeuvre de l'histoire de la peinture mais il y a un deuxième tableau plus difficile c'est le martyr de Matthieu c'est-à-dire comme on a connu avec le vocation au début de la carrière de Matthieu en voilà la peinture au moment où comme dit la chronique au sortir du bain et sur le foro il est arrêté par un courreau s'appelant à le transpercer de son épée alors il y a simplement le désordre de tous ceux qui assistent à cela tout simplement c'est un accident parmi d'autres accidents un bonhomme est tombé un autre va le tuer voilà c'est tout en quoi est-ce que c'est un miracle justement en ceci que ce n'est pas un miracle du tout c'est un banal incident seul pour celui qui meurt or regardez que celui qui meurt est seul à voir un nuage qui descend et du haut duquel un petit ange lui tente la pâle du martyr mais pour les autres il ne s'agit plus d'un épisode de violence et elle est un autre même pour celui de ces autres que je vous ai déjà montré tout là-haut c'est Caravage le premier autoportrait que vous avez présenté donc un banal mais cruel fait divers qui n'est un miracle que pour un seul le Saint lui-même alors là aussi une petite part à temps voilà le bourreau tout tendu par la violence de son ancien voilà les témoins marqués par l'angoisse l'inquiétude la surprise comme certains les plus jeunes marqués par l'horreur extraordinaire il a certainement l'un des plus forts du Caravage en fait et lui aussi ce qui me paraît tellement extraordinaire celui qui n'est pas concerné je ne sais pas je ne sais pas mais si vous avez assisté c'est une catastrophe je ne sais pas il y a toujours quelqu'un qui n'est absolument pas sérieux toujours un espèce de témoin selon moi tout passe et bien il est dans cette voilà regardez dans cette ligne tout en haut à gauche un mur splendidement vêtu d'ailleurs mais qui contemple l'agonie du Saint avec une forme de détachement amusé assez terrifiant le témoin au sens de la tragédie grecque on peut en parler donc dans ce deuxième tableau de nouveau des audaces de conception des audaces de dramatisation dans ce visage ici est un des points cultus le troisième tableau enfin celui qui est au-dessus de l'autel c'est Saint Matthieu auquel l'ange est en train de dicter l'évangile vous savez que Saint Matthieu n'est pas né pour l'écriture ça n'est pas un savant il écrit mal il écrit péniblement il implore donc l'ange de le venir aîné et car il a tout mis en oeuvre pour qu'on sente dans l'épaisseur des articulations dans la lourdeur des mains dans le poids des épaules dans les étoiles bizarres pour se tentiller dans son bureau on sent la maladresse mais le bon vouloir de Saint Matthieu et du coup alors on sent l'aspect d'autant plus miraculeur de cet ange tourbillonnant qui vient apporter la révélation du verbe à celui qui tente l'écrit voilà le visage de Saint Matthieu un visage étonnant parce qu'il est en fait complètement si vous voulez fermé par cette page par cette peau par cheminée et puis c'est et pourtant rayonnant par ce regard de reconnaissance qui s'adresse à l'ange pourrait-on dire mais voilà l'ange qui comme tous les anges de Caravage et tout ce que vous voulez ne faites pas sans félic du tout bien entendu voilà l'ange qui descend du ciel pour apporter le message à proprement pari et vous voyez que lorsqu'il va bien précisément il a compris à qui il avait affaire alors il compte des arguments 1, tu diras ça 2, tu diras ça 3, tu diras ça c'est l'évangile comme une liste de commissions mais vraiment 1, 2, 3, 6, 6, 7, 8 dans deux mots si vous voulez une audace qui a beaucoup choqué à l'époque on trouvait que cet ange qui comprait parce qu'il ne se faisait pas vendu mais caravage et je pense qu'en le faisant il a montré toute la tendresse qu'il pouvait avoir pour apporter cet ange comme maturé cette peinture ou plutôt cet ensemble de peinture de la chapelle que l'on t'a dit nous amène maintenant et malheureusement ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il nous reste un peu d'heure à voir mais toujours dit dernier chapitre dernier volet c'est les oeuvres de la dernière maturité ça aurait dû durer j'aimerais avoir à vous en compter pour encore deux oeuvres en ligne de mitraillette mais je vous rappelle cette dernière maturité un peu d'heure égarde de mort voilà la vierge au pèlerin qui aujourd'hui se trouve encore dans la chapelle pour laquelle elle a été peinte c'est la chapelle du collatéral gauche de l'église de Sant'Agostino à Rome d'une amour c'est des points étonnantes la vierge est chez elle l'enfant Jésus est le plus petit bébé de l'époque des rois mages et de l'époque des bergers il a grandi depuis le temps les pèlerins passent et voilà ils veulent voir l'enfant la vierge est là l'enfant à la chercher mais dans ses mots elle montre je ne laisse enfin vous remarquer l'enfant est beaucoup trop grand il doit être dans les rangs comme si vraiment la vierge disait j'ai fait comme ça le jour de la nativité c'est à peu près cela regardez aussi que la pose de la vierge est une pose extraordinairement en contra-pose une pose très habile pour porter un un gosse qui s'agourdit la pose de la vierge montre une aisance due à la répétition comme si vraiment la vierge disait tout simplement qui que je sois où que ce soit comme que ce soit frappe à la porte et je pourrais te montrer le plus c'est à peu près ça donc il y a une énorme ouverture d'amour dans cette œuvre énorme ouverture d'amour qui est encore soulignée par la ferveur des deux réveurs le couple de vieux des rangs que vous avez au premier plan complètement tendu en avant parce que ferveur on se rappelle qu'il est marre au regard et à la vue de l'enfant une œuvre composée avec une infinie simplicité mais de nouveau avec cette forme de vérité essentielle qui est le drôle de la peinturité du grand carton de la même époque ou presque les peintures de Santa Maria del Popolo grande maturité de nouveau avec le crucifixement de Pierre une œuvre étonnante diamant basée sur deux gigantesques de Diagonal celle du corps de Pierre et celle de la tension des bourreaux œuvre qui vient que basée sur deux diagonales comme le veu l'esthétique de l'époque après le scandale monumental pourquoi ? parce que l'acteur principal c'est les fesses du bourreau bien entendu tout le monde est choqué au dernier degré par l'audace de cette composition à laquelle s'ajoutait la saleté des pieds du sus qui bourreau c'est vrai ça choquait beaucoup à l'époque mais toujours est-il que personne n'a senti combien les reins du bourreau la saleté des pieds du bourreau exaltaient le sacrifice de celui qui allait mourir il allait mourir dans cette espèce de médiocité du quotidien n'est-ce pas ? mais combien de bourreau dans le visage de pierre il y a à la fois d'espoir et de désespoir c'est une œuvre extraordinaire donc en plus quand c'est d'espoir et de désespoir on le met en balance avec la brutalité même du bourreau regardez les pieds de Saint-Pierre ont plus égulés humains que les mains du bourreau sans entier alors donc une œuvre du bourreau qui est une réinvention d'un langage dans ce bon plastique ne pourrait tomber de révélation et donc c'est cet œuvre-là d'ailleurs qui sert de pendant à une autre que vous connaissez puisque nous avons commencé notre promenage et des ravages avec elle voilà la conversion de Paul comme je vous rappelle la crucifixion de Pierre et la conversion de Paul se font face dans l'église Santa Maria del Popolo comme l'œuvre précédente la Santa Agostino ces deux peintures ont été peintes pour se faire face elles se font face aujourd'hui encore dans l'église de Santa Maria de Porto puis souvenez-vous et je vous l'ai dit il peint la mise au tombeau et cela il a peint la veille de tuer le peuple de Parcher Muccio et donc Dieu fuit c'est la dernière heure de le promenage que vous avez la mise au tombeau de la Kinder Côtel Vatican de nouveau une œuvre construite selon un rythme par une force extraordinaire puisque remarquez les personnages qui ont d'abord deux mots puis penchés puis de plus en plus penchés puis fléchés au point que pour finir le poids du Christ s'en est désemporté au point du sépulcre il y a vraiment comme un pouvoir miraculé de la mort du Christ et pas la même du sacrifice du Christ avec la mort du Christ sourire enfin sourire on devrait plutôt dire se fermer mais enfin entraîner en tout cas tous ceux qui sont les témoins de cette composition parce qu'il y a un ton si j'ose dire quelque chose de personnel il y a qu'une chose qui me dérange horriblement c'est par contre la tort et cette chose que je vous ai constaté je n'ai plus jamais plus jamais pu l'oublier vous voyez là la tête je n'ai pas ben si vous avez l'impression que ça c'est ses pieds ses petits chiens ah ça c'est génial mais bref pas ça c'est trop tout le fait mais là il y a quelque chose qui m'a frappé ça je suis maintenant chez des gosses et depuis je ne vois plus que ça alors je vois vraiment que j'ai eu pour plus attention cette oeuvre là est le dernier des caravales maintenant ce qui va support les quelques tableaux qui vont suivre je vais dire ça c'est étonnant ils sont pas soit en Aple soit en Aal soit en Sissi voilà là aujourd'hui pour que c'est du lourd caravales selon la tradition et selon le témoignage de Pagliote le repas très rapidement dans son exil de Palestrina donc ce pays est le passage du Naples où celui qui l'était par l'espire de la garde quantificale c'est une mort de la pierre dans un état de conservation déplorable parce que c'était très malheureux par exemple de dire pourtant c'est dans les pleurons de la peinture par contre musique lourde un tableau qui a scandalisé à l'époque d'abord parce qu'on savait que le caravage avait tué donc on savait qu'il était un noir donc on savait que la peinture était loin un peu de la peinture mais aussi et surtout parce que ce qui scandalisait c'était le vérisme de Caravage et c'est à propos de cette loi de la mégaire de ces messieurs que la première fois on a parlé de vérisme à propos de Caravage c'est donc vous dire maintenant que l'oeuvre de Caravage est un des chapitres les plus détaillants de l'histoire de l'âge car il est rarissime qu'un seul artiste ait réussi à assumer une transmutation de l'esthétique aussi radicale que celle de Caravage qui a vraiment dépassé l'âge de la peinture de chevalet à cette forme de sulfurance agie qui marquait la fin du maniérisme à cette vérité fondamentale cette ordinateur pourrait-on dire de la vérité qui marque non seulement l'oeuvre de Caravage mais celle de ceux qu'on appelle les Caravagesques ou si vous connaissez les Caravagesques un truc le titre décoratif qu'on lui avait donné et alors surtout qu'il est chassé mais chassé de façon assez grave puisqu'on lui dit bien que les chevaliers le poursuivront de leur vengeance tant qu'il sera vivant car il les a abusés donc il fut malheureux Syracuse à Syracuse il s'arrête juste le temps de peindre encore une heure l'enternement de Saint-Lucie l'argent touché pour cet enterrement de Saint-Lucie lui permet d'aller plus loin il arrive à Messie à Messie il peint une résurrection de la peinture il lui gagne juste assez d'argent pour aller plus loin il arrive à Palais il est épuisé par cette fuite qui fut et qui fut depuis maintenant des mois et des mois et là tout d'un coup c'est une nouvelle merveilleuse qui a eu pour lui sa grâce ontifiqua le parrain de promouvoir le cardinal de Monté puis le cardinal de Sipio-Borghez puis le marquis de Caravard qui a eu encore une fois puis un ardeau noble romain bien placé au Cré du Vatican mais aussi bien placé dans la liste de la Cire romaine admirateur tous de ses œuvres ont fait une pression de la scandaleuse sur le pauvre le parrain a cédé mais tout de même tout de même il se perd par un bout tiré l'orraine les mains torturées du Ranuccio percées l'unité les fesses pleuries que la blanche ingénue et on ne bat il est en train de se laisser presque alors Caravage avec ce taux d'aspiré la sienne à l'onction de la résurrection plus rien donc avec ce qu'il lui reste d'argent l'argent de la résurrection de Lazare qu'il vient de terminer je vous rappelle et prend une chelou et remise en Italie il veut rentrer en Rome sa grâce il veut l'obtenir lui-même se justifier de bon il veut le faire lui-même car il a beaucoup changé entre le fait de l'orraine Sicilienne la fin de la thèse mais surtout dans l'empoise de sa deuxième d'ailleurs Sicilienne le courait dans l'ombre il est poursuivi qu'il était par la connerie des chevaliers il s'est retrempé là le courant donc c'est un caravage tout violent encore rationné encore mécané qui veut aller se justifier lui-même et alors donc il monte sur ce bateau il monte le long de la nuit et enfin en juillet 1610 il arrive à la limite des états pontificaux la limite des états pontificaux c'est Porto Ercole il descend de son bateau à Porto Ercole valiant la garde espagnole qui est là c'est une erreur de personne elle l'a prête on l'a pris en fait pour un contrebandier espagnol on l'arrête deux jours puis on le collage qu'est-ce qu'il fait il se rue sur la plage où il était allé la plage où il est descendu de son bateau et naturellement le bateau le peuple en 1604 il est condamné pour avoir jeté lui et quelques copains à deux heures du matin des pierres à la garde de nuit Via del Babouine en Via del Babouine c'est-à-dire que via de percer le pas je vous souviens on l'annonce il n'a pas fait très longtemps c'est donc une rue qui a si vous le voulez un statut pontifical qui doit s'y tenir bien c'est une rue respectable alors que la garde se fasse lapidée par les dégolos à deux heures du matin ça ne se fait pas donc de nouveau dénonciation de nouveau condamnation de nouveau fin de la vie au poste et de nouveau cardinal qui vient le rechercher ce qui n'empêche que le même jour ou presque devant tout Rome et tout le beau prélat il met en place l'un de ses premiers tout grand chrétien c'est la mise au tombeau aujourd'hui à la pinacothèque vaticane mais alors consacrée à l'hôtel de Santa Maria et de la Vichetta quasiment le premier jour j'irai jusqu'à dire et c'est le moment il a dit on a sorti Caravage de prison pour le raser le laver l'habiller et l'amener à Santa Maria et à la Vichetta où avec une dignité parfaite il a reçu les autres étant dans le clergé qui se font une fois de plus les uns parmèner il n'y en avait pas beaucoup les autres voilés l'impasse devant cette oeuvre nouvelle vous croyez peut-être en ville que vous êtes que ce succès de sa mise au tombeau c'est un succès tout de même par le cas nous les envoient tout le 12 mai 1605 il est arrêté pour port d'armes abusives ça tourne très mal jusqu'à présent c'était les petites de la laver jusqu'à présent c'est que je ne sais pas que l'âge n'est pas abusif aujourd'hui c'est très grave à l'époque ça l'était déjà dans une ville aussi polissée qu'avant le cardinal lui dit donc attention ça c'est vraiment le sommet pour une intervention de la barre alors que je ne trouvais plus rien c'est le 12 mai le 10 juillet le 10 juillet il se ressignale encore pour avoir violenté non seulement une jalousie qui poursuivait ses assiduités et qui l'ont envoyé balader depuis 20 ans mais en plus ça c'est un autre les deux dames folles furieuses mais relativement intègres semble-t-il ont porté plein par ordre en ne plaisant pas sur ces choses-là il est donc incarcéré pour un mois à tort du nom de la ça suffit non septembre de la même année il est arrivé pour avoir pendant une nuit de suite jeté des cailloux dans les volets de son ancienne logeuse qui s'appelle Boudesia Pona parce qu'il prétend qu'elle va voler ses biens pendant qu'il était en prison à Tordinona ce qui est certainement vrai mais la respectable d'un porte-pleinte et hop il retourne à Tordinona il sort de Tordinona un tableau absolument facile fascinant de bénécration de passion mais en même temps de calme architectural vous verrez c'est assez curieux c'est une œuvre à la fois violente et merveilleusement sereine en tout cas une œuvre qui transporte d'enthousiasme et d'impolite qui ont toujours été plus ouverts d'esprit que les romains qui sont un tout petit peu plus clérotiques quant à leur admiration en matière d'art Naples l'ennuie prodigieusement il quitte donc Naples en 1608 et se rend à Malte pourquoi ? parce qu'il entend dire qu'à Naples à Malte excusez-moi il y a de bons clients ces clients c'est le chevalier de l'ordre de Malte bien entendu alors il arrive il se fait recevoir il se présente comme Tint on le reçoit comme Tint et on y fait bien sûr une corde et il peint selon moi l'un des cadres les plus fabuleux de tous les temps la décollation de Saint Jean Baptiste aujourd'hui encore conservée au lieu où il est déposée à faire image la cathédrale Saint Jean de la Valette et les chevaliers de l'ordre de Malte sont si heureux qu'ils lui donnent un statut privilé au sein de leur ordre il devient frère de gloire de l'ordre de Malte ce qui pour un recri de justice poursuivi par le gré de Sibir de Rome et par même si mal il croyait que Malte était loin de tout et il se trompait le 6 octobre 1608 alors qu'il baignait relativement calmé depuis quelques mois il attend qu'il est assigné à combattre devant les prêveurs car des bruits sont arrivés jusqu'à Malte on sait l'histoire de la guerre de la guerre de Bapurita l'histoire de la logeuse l'histoire de la jeunesse et surtout on sait l'histoire de la torture c'est-à-dire l'assassinat roi par des ravages d'un voyou humain alors il est condamné à combattre devant l'homme alors il est cassé de ce titre décoratif qu'on lui avait donné et alors surtout il est chassé mais chassé de façon assez grave puisqu'on lui dit bien que les chevaliers le poursuivront de leur vengeance tant qu'il sera vivant car il les a abusés donc il fut malheureux Syracuse à Syracuse il s'arrête juste le temps de peindre encore une heure l'enternement de Saint-Lucie l'argent touché pour cet enterrement de Saint-Lucie lui permet d'aller plus loin il arrive à Messie à Messie il peint une résurrection de la guerre il lui gagne juste assez d'argent pour aller plus loin il arrive à Palais et il est épuisé par cette fuite qui est une rédure et une rédure depuis maintenant et qui se trouve au bout métropolitain de New York le concert de jeunes gens et bien là encore je dirais c'est une peinture qui marque un échange de plus dans la carrière de Caravage l'aspect extrêmement savant de la composition le côté général musculatique dynamique de la composition regardez l'immense mouvement de ce manteau rouge repris ici par le bras et par le torse toujours comme de droite donc tout le dynamisme de ces livres en fait dynamisme extrêmement musical on a l'impression qu'on a encore chanté des lignes tout cela dont on se parle pour une nature extrêmement maîtrisée extrêmement habile mais qui commence à devenir prospective il y a beaucoup d'audace dans ce tableau là notamment le fait d'occuper presque tout la bande plan à un seul personnage et de rejeter complètement à l'arrière plan les personnages qui sont les petits chanteurs que vous avez derrière les jardins si vous voulez de dilatation de l'espace qui est tout à fait étonnant voilà un détail fort beau d'ailleurs de ce concert de jeunes gens la main du buddhiste et juste à côté cette crappe de raisin vous savez que Caravage depuis l'âge de douze ans ou à peu près peint des crappes de raisin d'abord pour son péter sa veau de mer puis pour son cavalier d'art peint son cavalier d'art peint son cavalier d'art peint ou puis enfin par habitude et par peau mais il débat se veut dire aussi génialement qu'un hollandais on voit ici un bel exemple de jeu puis il se lance même après ces sept deux ans par plusieurs personnages dans des tableaux mythologiques c'est déjà le genre noble en règle générale ce genre de sujet là sont éternés par des grands artistes déjà reconnus c'est donc une reconnaissance de Caravage que de lui confier de tel sujet voilà donc notre tableau mythologique mais alors sombre singulier étrange c'est nazis contemplant sa propre image vous m'excuserez pour le document il est très mauvais mais la peinture est dans un état épouvantable de conservation aujourd'hui on se trouve encore au palais corcini mais on va vraiment dans un état du frôle l'irrévédiable ce tableau là est très étrange parce que regardez Narcisse se contemple et se contemple avec une forme de douleur et pour entendir d'angoisse absolument curieuse le thème de Narcisse d'habitude est un thème très soleil un sujet très lumineux et ici Caravage on va vous faire le bloc dans une espèce d'ombre emprisonnée sur elle-même comme pour montrer la vanité même de cette forme d'auto-contemplation et pour finir d'auto-jouissance dans un tableau dans lequel vous sentez peut-être la libération de Caravage des caramels de ce qu'on appelait communément la peinture de genre il en est pour ainsi dire sorti suivi juste par un autre tableau mythologique l'amour d'une des oeuvres de ce Valentin les plus étonnantes qui soit Valentin le chef de ville français de ce qu'on appelle le caravagisme et là vous avez une de ces oeuvres les plus entourdissantes qui est un équé au mot or Dieu sait bon équé au mot on va comprendre ce que je pense voici là je pense que vous voyez le chocifant énorme qui s'est fait depuis la peinture extrêmement rutile de l'école de Montpard la peinture infiniment sophistiquée de Saint-Thomas la peinture infiniment expressionniste et pathétiste de Bartholomé en montagne jusqu'à ceci il y a une architecture beaucoup plus robuste une architecture de la ligne mais aussi une architecture de la lumière de l'homme il y a une violence aussi infiniment plus marquée qu'auparavant sans qu'elle soit pourtant le moins du monde expressive ou même expressionniste la violence est due à la puissance même de l'architecture et bien une oeuvre comme celle-ci on pourrait le dire c'est une des premières oeuvres du caravagisme donc par conséquent je vous ai montré le vaguant d'avant du maniérisme et le vaguant d'après naissance du caravagisme sur le pinceau ici de Valaruna c'est une oeuvre si belle que je vous ai amené que les paris voilà le torse et le visage du Christ vous voyez il n'y a plus du tout le pathétisme de l'effort maniériste mais au contraire une forme de résignation infiniment religieuse pourrait-on dire il y a aussi une économie de couleurs très couverte qui peut tout apparaître brillante des maniéristes il n'y a plus du tout non plus d'effets de pinceaux et paramètres de virtuosité patente mais au contraire une apérité extrêmement cachée extrêmement distraite dans des cabaillots de couleurs troisième et dernier de taille en même temps une forme d'étonnant vérisme mais un vérisme qui n'est jamais ni pathétique ni pénible j'en veux voir les mains du Christ ici gonflées par les cordes comme vous pouvez voir et bien tout cela toutes ces qualités-là surtout toute cette transmutation de la période maniériste à ce XVIIe siècle consommée dans lequel nous sommes maintenant avec Valentin tout cela donc c'est l'héritage de Caravage c'est donc vous dire maintenant que l'oeuvre de Caravage que nous avons abordé est un des chapitres qui est plus déterminants de l'histoire de l'art car il est rarissime qu'un seul artiste ait réussi à assumer une transmutation de l'esthétique aussi radicale que celle de Caravage qui a vraiment fait passer l'art de la peinture de chevalet à cette forme de de succurance agie qui marquait la fin du maniérisme à cette vérité fondamentale qui marque non seulement l'oeuvre de Caravage mais celle de ceux qu'on appelle les Caravagistes voilà donc quelques éléments que je voulais présenter pour montrer maintenant l'importance de cette charnière de Caravage alors vous voyez c'est une charnière de la lumière avec ces deux guides on peut dire je crois que Caravage commence à créer au monde ses premiers religieux de cette fois-ci on va au nombre et nous continuons ah bon décidément les oublies c'était ça donc la deuxième texte du colonial avec de nouveau des trans accent de lumière au niveau de ces dents irrégulières qui seraient peut-être celles de Caravage de lumière alors je vous disais donc nous sommes en train d'entrer dans les très grands tableaux et cette fois-ci on est avec un tableau vraiment effondant c'est la méditation de la Madeleine aujourd'hui conservée à la Doria Paraphili de Rome c'est donc sujet très typique à la contre-réport la pécheresse qui abandonne la parure même de ses péchés c'est-à-dire ses bijoux vous voyez qu'elle a cassé ses bijoux qui portent une nature vente sublime d'ailleurs à gauche elle a abandonné le vin de l'ibresse pour trouver dans la méditation cette nouvelle libresse qui est celle de la force de Dieu et pour mieux le marquer Caravage a complètement inscrit son personnage dans un sens de grand-être vous voyez elle est complètement ramenée à une forme ogoïde j'oserais presque dire feutale comme si elle se préparait à la Renaissance pourrait-on dire comme si elle allait accomplir une nouvelle naissance un tableau si beau d'ailleurs je vous en ai quelques détails notamment au niveau de la parure des bijoux voilà bracelet collier et vous reconnaîtrez même les bandons d'oreilles de Judith que Madeleine lui a remarqué entre temps autre détail vous êtes même naturellement c'est pas là avec la flasme de pin que dit malvionné un peu méchamment Caravage a peint parce qu'il voulait prouver à ses clients qu'il gardait son habileté fin sceau c'est peut-être 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 aussi qu'il y a comme une lumière interne dans ce vin qui en montre bien la force et par la même qui montre mieux le sacrifice d'une Madeleine qui renonce en tout cas une œuvre dont l'austérité et la grandeur sont extrêmement marquantes je trouve cette œuvre là vous avez une nouvelle œuvre une nouvelle œuvre et étonnante c'est Sainte Catherine d'Alexandrie alors celle-là vous pouvez aller la voir il appartient à la collection Tisset et je me suis laissé dire qu'elle est rarement à la collection car dans ses déplacements M. Tisset emmène toujours Sainte Catherine parce que le tableau dont il a beaucoup de peine à se passer voilà donc cette Sainte Catherine monumentale auprès des instruments de son martyr qui sont vous le savez sans doute la roue et l'épée elle tient dans la main naturellement que la palme des martyrs est présente aussi en regardez ce qui était dans la main Sainte Catherine occupe presque toute la composition avec cet énorme d'un regard nouveau sur des thèmes immémoriaux et par la même l'œuvre est sauvée cette œuvre là est la seule raison pour laquelle aujourd'hui des milliers de personnes chaque année défilent en église Santa Maria del Popolo où elle se trouve autrement dit si vous allez une fois à Santa Maria del Popolo vous n'y trouverez pas seulement mes chers crânes que vous avez apporté sous le dérouillé il y a deux semaines mais aussi deux carapages que vous pouvez voir l'un l'autre c'est pour tout à l'heure alors vous introduisons maintenant ce phénomène carapage en documents la lecture que vous pouvez voir date de 1601 tout au tout début comme vous pouvez le constater tout au tout début du 17ème siècle en 1601 vous n'ayez pas plus intéressant que la pièce est complète de ce qui se passait à l'époque mais je rappelle quand même quand France régnait Henri IV qu'en Angle vert régnait, mais presque plus, il faut bien le dire, Elisabeth Laglande qui allait mourir l'an suivant, et que sur le trône principal à Rome régnait Clément VIII, le deuxième des grands parcs de l'épopée du baroque. Mais chose assez curieuse aussi, l'acceptation par la critique de cette œuvre singulière, donc si vous voulez l'adhésion à une autre nouvelle, la critique à cette œuvre singulière, correspond presque jour pour jour à la condamnation et surtout à l'exécution dans les esprits les plus singuliers du siècle, c'est Giordano Bruno, qui il y a quelques jours-là a brûlé sur le campo d'Ithiori, condamné qu'il avait été par réquisition. Vous voyez, c'est une chose assez extraordinaire dans cette même Rome. D'un côté, on pouvait comprendre, admettre, voire admirer, voire que timidement, cette nouvelle vision d'un nouveau christianisme dû à Caravage. Mais je vous répète, le même jour, on mettait sur le feu Giordano Bruno, qui pourtant était, par le verbe et par le français, une sorte de caravage du christianisme, lui aussi. C'est donc dire que les temps n'étaient pas encore tout au fait mûrs, c'est donc dire qu'il y avait encore pas mal de travail en fait. Ce travail va se faire, nous allons voir, entre 1600 et 1610. Et je crois qu'on va dire, je dis quelque chose, dire que Caravage est un peu pour quelque chose. Cette retranche de l'esprit baroque, cette invention d'une nouvelle conception de Dieu, du Christ et de la Vierge, est un peu le fait même de Caravage. Nous allons voir ça dans un instant. Mais au-delà, il faut et il faut absolument que je vous remercie dans quelques mots la vie de Caravage. C'est plus important que d'habitude, parce que c'est sur cette vie même que d'inombrables historiens et historiographes se sont passés pour prouver que la peinture de Caravage était une peinture. Puis comme ça marchait bien, voilà, jeunes garçons, mortes, par les arts. Ça a été acheté par le cardinal Borger, bon, mais il s'en est séparé quand même. Lui, la peinture, aujourd'hui, se trouve en collection particulière en Angleterre, c'est dans les arts, c'est Caravage, à se trouver aujourd'hui encore en collection particulière. Déjà, le petit Caravage n'a eu assez et a demandé à la psaoudre de ce genre de sujets, beaucoup plus gros. La demande étant, on continue d'allumer ce que vous allez découvrir. C'est Bacchus, malade. Bacchus, malade, n'a pas été peint comme on l'a cru au 19e siècle par Caravage sur un modèle qu'il avait empoisonné pour le voir mourir. Tout de même, Caravage n'a pas vécu dans un moment de gêné suri. Mais tout simplement, Caravage a voulu montrer qu'il en avait assez. C'est le Bacchus, malade, aujourd'hui conservé à la Galerie Borges de Rome. Voilà donc le Bacchus triomphant, aujourd'hui gardé, conservé, avec quel soin jaloux, aux offices de Florence. C'est l'une des premières heures achetées par le cardinal Del Monté. Moi, je dirais que c'est l'un des premiers Caravages. Je veux dire que jusqu'alors, la peinture, les peintures que vous avez vues s'inscrivent dans une tradition, disons relativement facile et avec un fer relativement sec. Tandis que dans cette œuvre-là, regardez surtout dans le grappé blanc, regardez aussi et surtout dans la nature morte, regardez aussi et surtout dans cette chaire délibérément rose et moite, il y a vraiment une forme de génie de la métaphore. L'ivresse du jeune Bacchus est rendue ici avec autrement plus de talent que dans les œuvres précédentes. Caravage, en fait, est en train de naître et on peut considérer ce Bacchus comme une œuvre vraiment d'entrée sur la scène de l'âme. Et puis, le genre change. Les figures seules, qui marquent l'apprentissage de très jeune Michelangelo Merisi, vont être remplacés par des compositions un peu plus vastes, disons. Personnage, deux figures, trois figures, plusieurs figures, mais toujours sur des sujets légers. Alors, ce sera d'abord un des sujets les plus à la fois de l'époque, la diseuse de bonne aventure. Tout le monde a peint ça, tout le monde peint ça, tout le monde peindra ça. La semaine prochaine, vous en verrez une parmi les plus fabuleuses qui soit, c'est cette échange de la tour, très évidée d'ailleurs de la tradition de Caravage. Mais là, le caravage s'inscrit dans une tradition, c'est la jeune fille faisant la bonne aventure au jeune homme naturellement naïf et candide et lui racontant, et ça c'est moi, n'importe quoi. Ce genre de sujet-là, je le répète, est très bien vu, c'était à la fois léger entre l'âme de l'âme de l'âme. C'est-à-dire que ça, c'est si l'âge est en deux heures, il faut le faire, première spécialité. Et deuxième spécialité qui ajoute encore à ce sujet qui est parallèle, il peint toujours en grand tapis avec manchette de dentelle et épée aux côtés. On est caravage ou on n'est pas. Alors, le caravage a peint, prend le caravage à son service, vous disais-je, et l'exploite à fond. C'est-à-dire, lui, je vais faire tout ce qu'il ennuie. Les virgans de fleurs, les pascales, les cariatides, tout ça, c'est le genre de caravage qui en est chargé. Et naturellement, il ne le paye pas. Ce qui fait que ce garçon de 20 ans vit dans un dénuement quasiment total. On raconte que c'est l'époque où il faisait le portrait des aubergistes pour avoir un plat de nouilles. J'aurais voulu être aubergiste, mais bon. Et puis, la chance lui souffre. Se promenant très souvent autour de l'église, ça rouille les grands secs. C'est-à-dire autour de la pièce d'un homme, dans ce quartier-là, dans ce quartier des artistes. Un jour, le jeune caravage rencontre un personnage singulier. On l'appelle Gonsantin. Et ce personnage avait eu l'idée de génie qui va durer dans les siècles qui suivront. L'idée est la suivante. Point 1. Il y a des gens qui veulent acheter des tableaux. Point 2. Ces gens ont des titres assez raflants ou des habits assez brillants pour ne pas les risquer dans la poussière des ateliers d'artistes. Point 3. Je vais donc, dans un appartement coquet, aéré et chic, présenter la jeune peinture et inviter les messieurs à venir voir chez moi. Gonsantin a inventé la Galerida. C'est le promoteur, l'inventeur de l'idée même de Galerida. Alors Gonsantin a cherché ses premières victimes. Il paraît-il de vous dire qu'il ne payait pas des tableaux qu'il prenait chez lui, mais ne remontait pas cher. Et parmi ses premières victimes, il y aura le jeune caravage. À qui le Galerida te vendra de ses sujets légers, charmeurs, gentils, pas trop risqués, qui se rendaient à l'époque fort bien. Et c'est ainsi que, lentement mais sûrement, caravage se fera une fort belle clientèle. Parmi ses clients, il y aura un cardinal, le cardinal d'Elemente. Et le cardinal d'Elemente, homme extrêmement aventureux, en suite de lui, d'ailleurs, qu'il était le plus ennuyeux des prélats, et le plus extraordinaire de l'agentard, qui a vu avec le souffrance pendant des siècles, pour le préciser. Toujours est-il donc que le cardinal d'Elemente a voulu faire sa connaissance, a fait sa connaissance, et l'a fauché à son galeriste, c'est-à-dire qu'il lui a offert un gîte, un couvert, et des appointements à sa maison. Caravage a été sauvé du dénuement, sinon de la visère, en s'inquiète, ou en n'est pas. Alors, le cardinal d'Elemente prend Caravage à son service, vous disais-je, et l'exploite à fond. C'est-à-dire, lui, il fait faire tout ce qu'il ennuye, les pierres d'or de fleurs, les pascalins, les caricatiles, tout ça, c'est le jeu de Caravage qui en est chargé. Et naturellement, il ne le paye pas. Ce qui fait que ce garçon de 20 ans vit dans un dénuement quasiment total. On raconte que c'est l'époque où il faisait le portrait des aubergistes pour avoir un plat de nouilles. J'aurais voulu être aubergiste, mais bon. Et puis, la chance lui s'ouvre. Ce promenant très souvent autour de l'église s'abouit les Français. C'est-à-dire, autour de la pièce d'or, dans ce quartier-là, dans ce quartier des artistes. Un jour, le jeune Caravage rencontre un personnage singulier. On l'appelle le consentement. Et ce personnage avait eu l'idée de génie qui va arriver dans les siècles dix suivants. L'idée est la suivante. Point 1. Il y a des gens qui veulent acheter des tableaux. Point 2. Ces gens ont des titres assez raflants ou des habits assez brillants pour ne pas les risquer dans la poussière des ateliers d'artistes. Point 3. Je vais donc dans un appartement coquet, aéré et chic, présenter un jeu de peinture et inviter les messieurs à la venir voir chez eux. Gonts en a inventé la galerie d'art. C'est le promoteur, l'inventeur de l'idée même de galerie d'art. Alors Gonts en a mis en cherché ses premières victimes. Parait-il de vous dire qu'il vous payait la peine des tableaux qu'il vous prenait chez lui, mais le remontait pas cher. Et parmi ses premières victimes, il y aura le jeune Caravage, à qui le galeriste de gens parlent de ces sujets légers, charmeurs, gentils, pas trop risqués, qui se vendaient à l'époque fort bien. Et c'est ainsi que, lentement mais sûrement, Caravage se fera une fort belle clientèle. Parmi ses clients, il y aura un cardinal, le cardinal d'Elementé. Et le cardinal d'Elementé, homme extrêmement aventureux, en fait de lui, d'ailleurs, qu'il était le plus ennuyeux des prélats, et le plus extraordinaire de la cantataire, qui a eu avec le souffrance pendant des siècles précédés, toujours est-il donc que le cardinal d'Elementé a voulu faire sa connaissance, a fait sa connaissance, et l'a fauché en la galeriste. C'est-à-dire qu'il lui a offert un gîte, un couvert et des appointements à sa maison. Caravage a été sauvé du dénouement, sinon de la visère, en s'installant au palier du cardinal dès le lendemaineté. Et dès lors, la sécurité sera relative. Cette sécurité relative sera augmentée encore à une commande très importante. En 1598, le cardinal d'Arpin se dédie à l'air, et l'enlève le regard et les arbreuses mains de la vieille. Judith est tellement un pain vide de beauté, que du coup le contraste devient, comme le contraste de tout à l'heure entre l'Ange et le Zé, extrêmement tonne. On va voir le gétail de ce Judith. Voilà, la belle tête de Judith. Le sourcil à peine froncé, mais elle a l'air humide de candeur et d'innocence. Candeur et innocence, encore accentuées par l'orignement d'une plaine pure, qui pendre au l'or de son oreille par un nœud de pelouse noire. Est-ce qu'on se met des machins pareils pour aller tuer quelqu'un de mes enfants? Donc je veux dire, je plaisante pas, tout est mis en oeuvre par Caravage de façon géniale, ou accentuée, j'irais jusqu'à dire l'absurdité d'humain, et donc, d'autant plus son horreur. La fragilité de l'épiderme de cette Judith, vraiment accentuée par l'orignement de la peine, mais l'acte même du meuf, elle se gêne sans, elle se crie d'agonie, elle se regarde, rivée, encore plus son en exergue. C'est un tableau admirablement composé sur le centre, parce que c'est l'orignement du père, voit-on. Troisième sujet, troisième même, Saint-Jean-Baptiste. Alors là, on est sujet que Caravage préférera, puisqu'il reviendra de façon parfaitement autografe, donc, encore une fois, reconnu par la critique absolument quatre fois. Et je vais vous présenter ces quatre versions, coup sur coup, pour que vous voyez l'évolution des personnages. Deux, un Saint-Jean-Baptiste encore très maniériste, s'ils osent dire. C'est une œuvre beaucoup plus sensuelle, plus religieuse, mais admirablement maîtrisée, bien sûr. Ça, c'est le Saint-Jean-Baptiste de la binatothèque Capitoline à mort. Lui, un deuxième Saint-Jean-Baptiste, beaucoup plus difficile, si vous remarquez, à accepter, où ce même Saint-Jean-Baptiste avait cette même académie beaucoup plus rugueuse que dans la première version. Où ce même Saint-Jean-Baptiste, donc, aussi rugueux, disais-je, que dans la première version, mais plus dramatiquement mis en scène, est situé dans un grand noir, ou plus exactement dans une grande obscurité, qui, à la fois, liseur et accuse. Je veux dire, voilà, il faut vous rappeler, je pense, cette sorte de forêt obscure dans laquelle le corps très en lumière de Saint-Jean-Baptiste s'en illumine et la position, cette forêt obscure même menace le Saint. Donc, il y a vraiment, largement, mais sûrement, une forme de dramatisation de la scène de Saint-Jean-Baptiste ici marquée. Regardez, par exemple, le tronc déchaîné de la gorge semble presque, à proprement parler, menacer la fragilité de cet évidien, le plan du personnage, c'est-à-dire du Saint au centre. Encore plus difficile, parce qu'alors encore plus loin, une troisième élection, certainement la XVIe siècle, est chez un peintre d'un milieu magnéliste, à proprement parler. Autrement dit, il a été formé, comme tous les peintres de son temps, comme tous les peintres d'une jeune baroque, pourrait-on dire, à une peinture d'une extraordinaire virtuosité. Souvenez-vous de cela. Caravage a appris, adolescent déjà, la virtuosité en matière de peinture. Vous vous souvenez, nous l'avons ainsi vu le semestre passé, le maniérisme avait sombré dans une forme de virtuosité surécut. Plus on était déconcertant et bizarre, plus on montrait son génie, plus on était sûr d'être reconnu. Voilà le genre d'oeuvre, ça c'est génial de l'école Lombarde, fin du XVIe siècle, voilà le genre d'oeuvre qui auront pour nourrir le jeune Caravage. Vous prenez une peinture carrée, vous la mettez sur la pointe, vous en faites un losange et débrouillez-vous pour y contenir un sein. Ça c'est l'exercice de virtuosité, de style admirablement résolu, d'ailleurs dans ce tableau qui se trouve aujourd'hui au Métropolitain Museum of War de New York. Donc première des qualités de la peinture de chevalet pour le jeune Caravage, l'habilité et la virtuosité. Deuxième qualité maintenant et du coup deuxième oeuvre, la sophistication. Et ça aussi vous vous souvenez certainement que le semestre passé nous l'avons vu, le mémiérisme avait sombré dans une esthétique ou plus exactement dans des esthétiques infiniment raffinées, si raffinées qu'elles avaient fini par être sophistiquées, si sophistiquées qu'elles avaient fini par devenir sulfureuses. Ben voilà l'exemple admirable d'une oeuvre sulfureuse, pourrait-on dire. C'est une piétale sodomate, ce qui n'est pas la personne qui imagine, dans laquelle on ne sait pas trop bien ce qu'il faut admirer, si c'est la technique, tout en subtilité de la scie, ou si c'est le torse du Christ, qui entre nous soit dit, ne me paraît pas infiniment religieux. Toujours est-il qu'une oeuvre comme celle-ci ait été fort prisée par ce public qui avait gagné une forte perversion du coup à la part de la période maniète. Donc, d'abord l'habilité de grand-poir, ensuite la sophistication. Vous voyez, troisième valeur de la peinture de chevalet au début de la carrière de Caravage, l'expression. Il faut non se combattre avec habilité, il faut non se combattre avec une recherche d'originalité qui prôlent la sophistication, mais il faut combattre en vue de recréer un climat qui est un climat où l'expression domine. Nous dirions aujourd'hui expressionnisme. Voilà pourquoi je vous ai amené cette oeuvre-là fin du 16e siècle et qui a été à l'époque couronnée comme un des grands succès on ose dire de l'année. Elle est vue à Bartolomeo-Montagna et c'est un Christ de tout la vie. C'est une formidable ou parfois je ne le dis pas, mais simplement pour vous montrer que là encore, c'est-à-dire que ce que je vais citer c'est une citation maintenant, c'est la citation de son biographe, celui qu'il a connu. Le seul qu'il ait connu, c'est le fameux Baliori qui a écrit une vie de Caravage mais qui est pleine d'une intense émotion. Alors ces dernières heures de Caravage, car vous êtes aux dernières heures de Caravage, je vous l'ai vu dans le texte traduant assez bien entendu de Baliori. Relâché par la garde, il ne retrouvera plus sa feluc. furieux et désespéré, il parcourut la plage sous la morsure du soleil de part et d'autre, tentant de retrouver sur la mer le bateau qui emportait ses mers aux ailes. Arrivé à midi, il fut pris d'un accès de fièvre et se coucha. Sans aucune aide humaine, mais en près de trois jours, il mourut comme il avait vécu, misérable. La fin de Caravage est donc digne d'un roman qui en est bien à dire, si je vous ai, digne d'un film. Cet homme mort seul en trois jours de fièvre et d'insolation sans secours de la Léonée d'Agrie sur une plage en 1610. Et ainsi, s'éteignait simplement pour payer le prix de ses passions, l'un des hommes les plus étourdissants du XVIIe siècle est l'un des teintres de ce qui est fabuleux de notre histoire occidentale. Voilà ce que fut la vie de Caravage. Donc vous voyez une unité sans zeste d'excès, mais d'excès hors chèvre en pays. Du coup, je pense que vous allez voir la tête qu'il avait, alors vous voyez la tête qu'il avait. Caravage n'a jamais fait à prendre en parler, d'automont prêt, jamais. Mais parfois, et même que vous allez voir si systématiquement, il s'est inclus dans certaines de ses compositions. Voilà. Ce visage, à la fois grave, et tiré, tendu, semble-t-il, il faut le dessiner dans le coin gauche du martyr de Saint Matthieu à la chapelle de Côte d'Arelé. Et les contemporains l'ont dit pas de Lyonnais, notamment le confiant, c'est un autocontrait que Caravage a inclus dans l'une des plus belles de toutes ses compositions. Voilà donc le visage de Caravage. On n'y voit pas grand-chose, me direz-vous, et vous avez sans doute raison aussi. Voyons-en un deuxième. Vous avez sans doute que Caravage est venu deux fois de façon absolument certaine sur le thème de David et la tête de Goliath. Quatre fois, si on est généreux, et qu'on accepte des versions qui sont des versions doutes. en tout cas, David et Goliath est un thème qui a poursuivi Caravage, comme il a d'ailleurs poursuivi toute la contre-effort. C'est le triomphe, je vous rappelle, du droit sur l'équité, de la faible force de la cicatrice de l'auvaine. Et l'horrible regard et les amoureuses mains de la vieille, Judith est tellement d'un pas vide de beauté que du coup le contraste devient, comme le contraste de tout à l'heure entre l'Ange c'est extrêmement de tonnerre. On va voir le rétail de ce Judith. Voilà, la belle tête de Judith, le sourcil à peine froncé, mais la lèvre humide de candeur et d'innocence, candeur et innocence encore accentuées par l'oreille d'une perle pure qui pendre au l'or de son oreille par un nœud de l'eau noire. Est-ce qu'on se met des machins pareils pour aller tuer quelqu'un ? Mais en fait, je ne plaisante pas, tout est mis en oeuvre par Caravage de façon géniale ou accentuée, j'irais jusqu'à dire l'absurdité du meuf et donc, d'autant plus son horreur, la fragilité de l'épiderme de cette Judith, vraiment accentuée par l'oreille de la perle, mais l'acte même du meuf et ce jet de sang et ces cris d'agonie et ce regard rivé encore plus en exergue. C'est un tapot admirablement composé sur le sens presque cédé du père ou un ton. Troisième sujet, troisième la même, Saint Jean Baptiste. Alors là, on est sujet que Caravage préférera puisqu'il reviendra de façon parfaitement autografe, donc, encore une fois, reconnu par la pièce absolument quatre fois et je vais vous présenter ces quatre versions coup sur coup pour que vous voyez l'évolution des personnages. Deux, un Saint Jean Baptiste encore très magnéniste, si j'ose dire. C'est une oeuvre beaucoup plus sensuelle, religieuse et admirablement maîtrisée, bien sûr. Ça, c'est le Saint Jean Baptiste de la Cœur, binacothèque capitoline à mort. Puis, un deuxième Saint Jean Baptiste, beaucoup plus difficile, si vous remarquez, à accepter, où ce même Saint Jean Baptiste avait cette même académie beaucoup plus rugueuse que dans la première version, où ce même Saint Jean Baptiste donc, aussi rugueux qu'il est dans la première version, mais plus dramatiquement mis en scène, est situé dans un grand noir ou plus exactement dans une grande obscurité qui à la fois liseur et l'accuse. Je veux dire par là, il ne faut pas tirer, je pense, cette sorte de forêt obscure dans laquelle le corps très en lumière de Saint Jean Baptiste sans illuminer la proposition, cette forêt obscure même menace le Saint. Donc, il y a vraiment largement, mais sûrement une forme de dramatisation de la scène de Saint Jean Baptiste ici marquée. Regardez par exemple, le tronc déchaîné de la gorge semble presque, à proprement parler, menacer la fragilité de cet éternel de plan du personnage, c'est-à-dire du sein au centre. Encore plus difficile, parce qu'alors encore plus loin, une troisième direction, les œuvres qui sont de corps, c'est-à-dire ces œuvres profanes qui marquent les débuts du caractère. C'est là qu'il se fait. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, fin du 16e, début du 17e, la peinture de Jean était infiniment à la faute. On en avait soupé les grands cercles mythologiques, on en avait par dessus la tête des grandes allégories, on en avait dépassé du piétisme qui avait marqué l'affaire de la peinture maniéliste, on voulait du reposant. On a donc inventé des artistes, on a donc inventé pour cette clientèle blasée, une forme de pré-zoïsme, c'est-à-dire de retour aux sentiments vrais et frais. Eh bien, ces sentiments vrais et frais, c'est la peinture de Jean. Voilà donc jeune garçon à la corbeille de fruits. Ça a été acheté par le cardinal Borges qui ne détestait pas, disons, les fruits. Puis comme ça marchait bien, voilà, jeune garçon mordu par les arts. Ça a été acheté par le cardinal Borges. Bon, mais ça ne s'est pas fait. Oui, la peinture aujourd'hui se trouve en collection particulière en Angleterre et dans les arts de Caravage à se trouver aujourd'hui encore en collection particulière. Déjà, le type Caravage a eu assez et a de l'idée à la soudre de ce genre de sujets beaucoup plus pauvres. La demande étant, on continue d'allumer ce que vous avez découvert. C'est Bacchus malade. Bacchus malade n'a pas été peint comme on l'a cru au XIXe siècle par Caravage sur un modèle qu'il avait empoisonné pour le voir mourir. Tout de même, Caravage n'a pas vécu dans un vant de jésus. Mais tout simplement, Caravage a voulu montrer qu'il en avait assez. C'est le Bacchus malade aujourd'hui conservé à la galerie poquette de Rome. Voilà donc le Bacchus triomphant aujourd'hui gardé et conservé avec qu'elle soit jaloux aux offices de Florence. C'est l'une des premières heures achetées par le cardinal d'Elemonté. Moi, je dirais que c'est l'un des premiers Caravage. Je veux dire que jusqu'alors la peinture, les peintures que vous avez vues s'inscrivent dans une tradition disons relativement facile et avec un fait relativement sec tandis que dans cette heure-là regardez surtout dans le drapé blanc regardez aussi et surtout dans la nature morte regardez aussi et surtout dans cette chair délibérément rose et moite il y a vraiment une forme de génie de la métaphore. L'ivresse du jeune Bacchus est rendue ici avec autrement plus de talent que dans les œuvres précédentes Caravage en fait est en train de naître et on peut consommer que c'est un Caravage qui est rendu c'est un tableau qui lorsqu'il a été présenté au public pour la première fois avait fait un petit scandale les romains les cuillers romains pourtant préparés à une vision très renouvelée de l'Inde correspondant à cette vision très renouvelée de la religion et de la religiosité qui avait marqué la contre-réforme le public romain donc a été affolé par cette œuvre-là il s'agit donc de la convention de Paul si vous pouvez parler du cheval de Damas c'est-à-dire de ce moment où Paul tombe de son cheval frappé il est en plein visage et surtout en un regard par la lumière la révélation de la lumière de Dieu donc c'est l'aveuglement de cette croix que vous avez montré ici ce qui a tellement choqué les romains c'est que l'acteur principal de ce tableau c'est le cheval ou plus exactement c'est le ventre du cheval qui s'en irradiait vraiment et plus bien comme surnaturel et en fait on met un certain temps je crois qu'on va le dire à découvrir enfin Paul tout en bas de la composition donc ça n'est pas les bras tendus dans une sorte d'arc de cercle qui reprend d'ailleurs l'arc de cercle du cheval à proprement pas pu dans ce tableau qui est construit comme une sorte de grande œuf tendu par deux courbes le cheval est les bras du sein ce tableau si savamment composé n'a pourtant pas montré l'immédiate adhésion des romains qui portent en matière de peinture savante était un peu là c'est encore une fois l'omniprésence de ce cheval la révélation de ce cheval qui a fait tellement de doris et en fait on a frôlé le moment où la peinture serait refusée voire même que d'être mise à l'année et par la peine condamnée à la destruction heureusement qu'il y avait dans ce temps-là assez de carquineaux illuministes pour comprendre qu'il s'agissait d'une peinture moderne d'une peinture nouvelle d'un regard nouveau sur des termes immémoriaux et par la peine l'oeuvre est sauvée cette oeuvre là est la seule raison pour laquelle aujourd'hui des milliers de personnes chaque année défilent en église Santa Maria del Popolo où elle se trouve autrement dit si vous allez une fois à Santa Maria del Popolo vous n'y trouverez pas seulement mes chers crânes que vous avez montré sur le déroule il y a deux semaines mais aussi deux carapages que vous pouvez voir l'un l'autre c'est pour tout à l'heure alors il faut que maintenant vous introduisions ce phénomène carapage alors en l'occurrence la peinture que vous faites voir date de 1601 donc tout au tout début comme vous pouvez le constater tout au tout début du 17ème siècle en 1601 il n'y a pas que il n'y a pas qu'une fois qu'il n'y a pas qu'une fois qu'il y a de ce qui se passait à l'époque mais je rappelle quand même quand on se dénignait Henri IV qu'en Angle vert régnait le carapage ça n'est rien d'autre qu'un morceau de costume de mascarade un bouclier qui n'assait ni qu'un jour mais le pendule de Toscan aimait tant son bouclier le carapage avait même à 20 ans quand il a exécuté une œuvre qui se signale au moins par une extraordinaire violence et surtout une extraordinaire passion par exemple par laquelle s'ouvre pourrait-on dire la quartière même de Caravage après cette grande plateuse de ce seul qu'on peut prendre une de Toscan jamais su il s'agissait dans Michelangelo l'hérésie et donc une œuvre de ce qui un jour s'appelait Caravage après cette première œuvre de circonstance voyons maintenant les œuvres qui sont de corps c'est-à-dire ces œuvres profanes qui marquent les débuts de Caravage c'est la vie de super mais je me rappelle qu'à cette époque-là fin du 16e début du 17e la peinture de Jean était infiniment à la peau on en avait soupé les grands cèdres mythologiques on en avait par dessus la tête des grandes allégories on en avait démassé du piétisme qui avait marqué l'affaire de la peinture de l'anéoniste on voulait du reposant on a donc inventé des artistes on a donc inventé pour cette clientèle blasé une forme de pré-soïsme c'est-à-dire de retour aux sentiments vrais et frais et bien ces sentiments vrais et frais c'est la peinture de Jean voilà donc jeune garçon à la cordeille de fruits ça a été acheté par le cardinal Borges qui ne dépestait pas disons les fruits puis comme ça marchait bien voilà jeune garçon mortu par les âmes ça a été acheté par le cardinal Borges bon mais ça ne s'est pas dépendre oui la peinture aujourd'hui se trouve en collection particulière en Angleterre c'est dans les vins de Caravage à se trouver aujourd'hui encore en collection particulière déjà le deal Caravage a eu assez et a de l'idée à la soudre de ce grand de sujets que vous le trouvez la demande étant on continue la livre est-ce que vous avez découvert c'est Bacchus malade Bacchus malade n'a pas été peint comme on l'a cru au 19e siècle par Caravage sur un modèle qu'il avait empoisonné pour le voir mourir tout de même Caravage n'a pas vécu l'on s'envoie de génie de su mais tout simplement Caravage a voulu montrer qu'il en avait assez c'est le Bacchus malade aujourd'hui conservé donc à la galerie porcaise de Rome voilà donc le Bacchus triomphant aujourd'hui gardé j'insiste tant là-dessus c'est que trop souvent les historiens du 19e siècle et d'auvarement ont voulu que Caravage soit né quasiment dans le bisseau c'est complètement faux il vient d'une excellente famille d'artistes dont la sécurité sociale est assurée par un excellent marquis qui à la fin du 16e siècle se prend en peur pour un mécène du 15e siècle c'est donc dire que l'avenir de la famille est absolument assuré en 1584 il a alors 11 ans pour 1995 c'est encore un enfant à l'époque c'est déjà un adolescent à 11 ans donc en 1585 son père ayant décidé de donner aux âmes il entre dans l'atelier d'un peintre qui s'appelle Peter Zano à Milan il y restera je vous le dis tout de suite 4 ans là je dois dire que la famille de Caravage elle a dû pressentir quand il avait 11 ans son génie parce qu'il l'a dit chez un mauvais peintre vous connaissez ma théorie plus l'apprentissage d'un génie est fait chez un mauvais peintre plus ce mauvais peintre se débattre pour naître c'est à dire pour sortir de sa crise à vide donc c'est exactement ce qui va se passer Peter Zano est un mauvais peintre il apprendra donc bon métier à Caravage il apprendra à broyer les couleurs il apprendra à mélanger les migrants il apprendra à affiter un tasseau il apprendra à préparer un support mais c'est à peu près tout mais cette science-là il la lui apprendra je le répète absolument à fond et pendant 4 ans Caravage fait ses écoles auprès de ce Peter Zano je saute je saute en 1592 il arrive à Rome alors l'épisode de sa jeunesse romaine commence à être romantique c'est à dire que avec la recommandation de son béné maître Peter Zano il entre au service d'un personnage ce personnage que le cavalier d'artin le cavalier d'artin est encore plus mauvais peintre que Peter Zano mais il a deux spécialités tout à fait extraordinaires c'est que ces deux spécialités sont succès d'une fois il peint à une vitesse absolument détournissante au point que les cardinaux viennent voir ça comme à la fois on regarde Peter Zano vers la Sainte-Cécile achevée en deux heures il faut le faire première spécialité et deuxième spécialité qui ajoute encore ce sujet parallèle il peint toujours en grand avis avec manchette de dentelle et effet au côté on est cavalier ou on n'est pas alors le cavalier la peint prend le gare à base à son service vous disais-je et l'exploit à fond c'est à dire lui fait faire tout ce qui l'ennui les pierre d'or de fleurs les pascalins les carrières disons depuis la fin du Moyen-Âge faisaient partie de la maison toujours avec le vin toujours je le répète ce double statut Raphaël aussi était major d'homme du pape en plus de son antiquaire c'est-à-dire son archélo et en plus de son vin ordinaire et bien Ferre Caravaggio était architecte de notre maquis et en plus donc il était son major d'homme si j'insiste tant là-dessus c'est que trop souvent les historiens du 19e siècle et auparavant ont voulu que Ferre Caravaggio soit né quasiment dans le ruisseau c'est complètement faux il vient d'une excellente famille d'artistes dont la sécurité sociale est assurée par un excellent marquis qui à la fin du 16e siècle se prend encore pour un mécène du 15e siècle c'est donc dire que l'avenir de la famille est absolument assuré en 1584 il a alors 11 ans pour 1995 c'est encore un enfant à l'époque c'est déjà un adolescent à 11 ans en 1585 son père ayant décidé de donner aux âmes il entre dans l'atelier d'un peintre qui s'appelle Peterzano à Milan il y restera je vous dis tout de suite 4 ans là je veux dire que la famille de Ferre Caravaggio a eu une petite fin minée elle a dû pressentir quand il avait 11 ans son génie parce qu'il l'aurait chez un mauvais peintre vous connaissez ma théorie plus l'apprentissage d'un génie avait chez un mauvais peintre plus ce mauvais peintre se débattre pour naître c'est à dire pour sortir de sa crise avide donc c'est exactement ce qui va se passer Peterzano est un mauvais peintre il apprendra donc bon métier à Caravaggio il apprendra à broyer les couleurs il apprendra à mélanger les migrants il apprendra à affuter un berceau il lui apprendra préparer un support mais c'est à peu près tout mais cette science-là il la lui apprendra préparer absolument à fond et pendant 4 ans Caravaggio fait ses écoles auprès de ce Peterzano je saute je saute en 1592 il arrive à Rome alors l'épisode de sa jeunesse romaine commence à être romantique c'est à dire que avec la recommandation de son pédémi-maître Peterzano il entre au service d'un personnage ce personnage c'est le cavalier d'art le cavalier d'art le cavalier d'art est encore plus mauvais peintre que Peterzano mais il a deux spécialités tout à fait extraordinaires c'est qu'il fait ces deux spécialités son succès d'une point il peint à une vitesse absolument détournissante au point que les carbinaux viennent voir ça comme à la fois c'est pas on regarde Peterzano le cavalier de Saint-Cécile achevé en deux heures il faut le faire première spécialité et deuxième spécialité qui ajoute encore vous prenez une peinture carré vous la mettez sur la pointe vous en faites un losange et débrouillez-vous pour y construire un sein ça c'est l'exercice de virtuosité de style admirablement résolu d'ailleurs dans ce plateau qui se trouve au sol au métropolitain de New York donc première des qualités de la peinture de chevalet pour le jeune caravage l'habilité et la virtuosité deuxième qualité maintenant et du coup deuxième oeuvre la sophistication et ça aussi vous vous souvenez certainement que le semestre passé nous l'avons vu le mémiérisme avait sombré dans une esthétique ou plus exactement dans des esthétiques infiniment raffinées si raffinées qui va être sophistiquées si sophistiquées qu'elles avaient fini par devenir sulfureuses ben voilà l'exemple admirable une oeuvre sulfureuse pourrait-on dire c'est une piétale de Sodoma ce qui est notre personne qui imagine dans laquelle on ne sait pas trop bien ce qu'il faut admirer si c'est la technique tout en subtilité de la scie ou si c'est le torse du Christ qui entre nous soit dit ne me paraît pas infiniment religieux toujours est-il qu'une oeuvre comme celle-ci était fort brisée par ce public qui avait gagné une forte perversion du coup à la fin de la période maliniste donc d'abord l'habilité nous renvoie ensuite la sophistication vous voyez troisième valeur de la peinture de chevalet au début de la carrière de Caravage l'expression il faut non se compare avec habilité il faut non se compare avec une recherche d'originalité qui brôle la sophistication mais il faut comprendre en vue de recréer un climat qui est un climat où l'expression domine nous dirions aujourd'hui expressionnisme voilà pourquoi je vous ai amené cette oeuvre-là fin du 16e siècle et qui a été à l'époque couronnée comme un des grands succès on va se dire de l'année elle est venue à Bartolomeo Montagna et c'est un Christ de douleur c'est une forte oeuvre pourquoi je ne le dis pas mais simplement pour vous montrer que là encore tous les moyens et tout ce qui s'est bien tous les moyens de l'artiste sont requis pour rendre à ce Christ une forme de pathétisme douloureux dans lequel il souffre il souffre avec vraiment beaucoup de bruit si j'ose dire cela donc c'est ce que Caravage reçoit comme culture si vous me permettez l'expression comme si je ne vais pas faire c'est le wagon d'avant tu arrives Caravage auquel nous consacrerons tous les moyens et le temps mais je voulais vous montrer parce que ça me paraît assez extraordinaire le wagon d'après vous voyez là encore une oeuvre qui date exactement les premières années du travail autonome de Caravage voici maintenant une heure qu'il a exactement après les dernières années du travail autonome de Caravage c'est de Caravage